... Salut à tous, les animaux sont-ils dotés d'intelligence ? Peuvent-ils penser ? Ont-ils une conscience ? L'intelligence animale, y croyez-vous ? Oui, non, et pourquoi ? C'est un nouveau live BTLV. ... L'intelligence animale, y croyez-vous ? Oui, non, et pourquoi ? C'est le live de ce mercredi. Alors, comme tous les mercredis, vous le savez, on est en direct, on est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur Twitch, c'est l'occasion pour vous d'échanger, de converser sur tous les propos qui vont être tenus ici ce soir par mes invités. Avant de vous les présenter, puisque je parle de réseaux sociaux, je parle bien sûr de la voix du peuple, et c'est François Desmiers. Salut François. Salut Bob. Ça va bien. Formidable. Tu parles même plus, attends, parce qu'en fait, le mec, il est tellement chaud que le mec... Je suis bien, c'est un petit peu sauna, donc je suis bien. T'as une joie, il irait au milieu, on dirait que l'autre François n'est sans le retour, donc c'est magnifique. Je ne mets pas les doigts dans la brise. Je pense que c'est Thibaut qui t'a coiffé. Bien sûr. Oui, c'est ça, il t'a piégé, donc sache-le. Bon, dans tous les cas, n'hésitez pas à réagir, partagez aussi le live, c'est l'occasion le mercredi, d'évoquer BTLV auprès de vos amis, de votre communauté. Dites-leur qu'il existe un média rare, unique en son genre, qui évoque tous les sujets. Comme je le dis souvent, BTLV n'est pas une chapelle où on vient prier, mais c'est un lieu de questionnement et de réflexion. On s'autorise tous les sujets avec des invités, et notamment avec Pénélope Bonneau. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes communicatrice animalière, vous avez étudié le droit et les beaux-arts, en clair, d'un côté la droiture et de l'autre côté l'émotionnel. Vous avez également suivi une formation de kinésiologie et d'onto-kinésiologie, puis d'ostéopathie biocellulaire, des techniques de soins que vous pratiquez auprès des animaux, en plus du magnétisme. On vous doit une méthode pour communiquer avec eux, avec les animaux, que vous appelez communication sophronique, c'est ça ? C'est ça, et je suis sophrologue aussi, caïcéienne. Dites-moi, vous avez élevé des golden retrievers ? J'adore ces chiens, donc ils sont gentils comme toi, ils sont beaux. Et c'est souvent les chiens qu'on voit dans les films américains, parce qu'en plus ils aiment les enfants et ils sont très sympas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup là-bas. C'est vrai. J'ai appris que vous aviez, pendant 23 ans, été dans l'industrie du tourisme et du voyage. C'est une période qui vous a servi finalement, parce que vous avez rencontré au gré de ces voyages des animaux, et vous avez voulu leur parler différemment, les comprendre différemment. C'est alors que vous avez découvert l'ostéopathie animalière, les soins énergétiques et la communication intuitive avec les animaux. Et pour vous, ça a été une révélation, c'est ça ? Une complète révélation. Bon, magnifique. On va évoquer tout cela. Vous avez été formé en Normandie et au Canada. Canada. Mesdames, on va essayer de comprendre ce qu'est cette communication animale, mais surtout cette intelligence. Parce qu'on parle toujours d'instinct animal, où s'arrête l'instinct, où commence l'intelligence, est-ce qu'il y a une conscience, est-ce qu'il y a de l'intelligence, une réflexion de la part des animaux. On verra tout cela. Il y a également ce soir sur le plateau Adélaïde Broguet. Salut Adélaïde. Bonjour. Au nom, on se connaît un petit peu. Oui. Je suis ravi de t'accueillir. Tu es communicatrice animalière et énergéticienne. Oui. Alors toi, tu fais les animaux, mais aussi le couple. Oui, c'est ça. Alors des couples qui ont des animaux aussi. C'est ça, tout à fait. On va évoquer également ton travail et comment on aborde tout cela. Première question peut-être que je vais te poser. Comment on peut définir la communication animale ? Parce que, est-ce que c'est de la médiumnité ? Est-ce que c'est de la télépathie ? Qu'est-ce que c'est ? Alors la définir, pour moi, très clairement, c'est la même chose. Télépathie, médiumnité, on est dans notre canal et on vient recevoir le message de l'animal. D'accord. Pour ma part. D'accord. Et quand tu dis recevoir l'animal, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire qu'on va rentrer en communication avec l'animal. On va déjà se présenter aussi, comme on se présente nous, dans le monde, dans l'instinct et dans le subconscient. Et ensuite, on va communiquer avec l'animal. D'accord. Donc cette communication animale, mesdames, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être le moyen le plus sûr de comprendre peut-être l'intelligence animale. Parce qu'effectivement, moi, j'ai un chat que j'adore. Je l'ai depuis 14 ans. Elle me suit. Elle me demande d'aller au lit. Voilà. Elle me fait chier quand c'est à la fin. Donc voilà. C'est la seule communication que j'ai avec cet animal. Visiblement, vous en avez une autre. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce qu'on peut passer au-delà de l'instinct et de la reconnaissance du ventre ? On a quand même la sensation que le chien, il vous aime d'amour parce que vous lui donnez à manger. Est-ce que les animaux, parce qu'en plus, vous parlez à plusieurs animaux, aux chevaux, etc. Est-ce que pour vous, Pénélope, il y a une vraie intelligence animale ? Oui. Clairement. Oui. Oui, oui. Et de plus en plus, étant donné qu'ils sont de plus en plus proches de nous. Et que nous les sélectionnons aussi, pour notamment les chiens, pour des utilités précises. Genre chercher des personnes dans la neige, aller faire des sauvetages en mer, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, et au niveau des chevaux de concours, des chevaux de sport, c'est pareil. Donc plus ça va, plus on pousse la sélection aussi. Donc plus on les rend, plus on sélectionne aussi par rapport aux capacités qui font développer de l'intelligence chez l'animal. Mais il y a aussi le fait qu'il y ait ce contact avec l'humain et cette interaction qui est de plus en plus fusionnelle avec nous. Et à savoir aussi quand même qu'on est un pays où il y a un foyer sur deux qui possède un animal de compagnie, ce qui n'est pas rien. Et aujourd'hui, les animaux ont une place très importante avec nous, étant donné qu'ils viennent faire... Ils ont un rôle d'ancrage affectif, en fait. On est dans une société, et vous le savez, où il y a de plus en plus de moyens de communication. Mais paradoxalement, on est dans un monde où on est de plus en plus isolés aussi les uns des autres, où il y a de plus en plus de solitude. Et les animaux viennent combler cette solitude-là. Donc du coup, ils prennent une place à part entière dans la famille, ils sont un vrai membre de la famille. Et de par ce fait, en fait, ils se deviennent de plus en plus proches de nous. On les considère de plus en plus comme des humains, et eux se prennent de plus en plus pour des humains, quelque part. Donc du coup, ils développent des comportements humains. Alors, ça peut être des effets miroirs, ça peut être des effets éponges, ça peut être plein de choses. Mais il y a quand même aussi une notion d'intelligence à enregistrer, à comprendre aujourd'hui, étant donné que nous aussi nous évoluons, nous devenons de plus en plus intelligents, pourquoi il n'y aurait que l'espèce humaine qui aurait le droit d'évoluer ? L'animal aussi a le droit d'évoluer. Et plus nous évoluons, plus nous les faisons évoluer aussi, et plus ils évoluent, et plus nous évoluons nous aussi. Parce qu'ils nous connectent à quelque chose avec lequel nous n'arrivons pas à nous connecter entre nous, c'est le cœur. Et ça, c'est l'intelligence du cœur aussi chez eux, qui parle énormément, et qui réveille la nôtre. Alors, il y a un bouquin que vous venez de sortir, « Ces animaux qui nous parlent », on va y revenir. C'est une collection dirigée par, entre autres, Didier Van Coulblar. À côté de vous, il y a Sabine. Sabine, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que cette communication animale, cette intelligence animale, ce n'est pas un fantasme de l'humain ? Parce qu'effectivement, on dit souvent aux animaux, il ne leur manque plus que la parole. Mais est-ce qu'ils ont demandé déjà à parler ? Et est-ce que ce n'est pas nous qui avons envie, véritablement, de leur donner une... Je me fais l'avocat du diable, hein, de leur donner une place, vous voyez, ce que je veux dire, qu'ils n'ont pas forcément demandé, en plus. En fait, vous l'avez très bien exprimé au début, c'est que les animaux, ils se démènent pour se faire comprendre. Non seulement quand ils ont faim, effectivement, puisque les besoins primaires sont importants. Besoin de manger, besoin de dormir, besoin d'être accompagné, c'est des vrais petits compagnons de vie. Mais pas seulement, et c'est ça qui est très intéressant en communication animale, c'est qu'ils sont aussi, quelque part, notre miroir émotionnel et affectif. Ce sont des éponges, que ce que vous disiez tout à l'heure. Ce sont des éponges émotionnelles, comme disait Pénélope. Et on le voit très bien, quand on est fatigué ou énervé, notre animal va être énervé. Il va se manifester de façon beaucoup plus énervée, voire agressive. Il va être sur le tempo de son maître, ou de la famille, c'est ça ? Il va être sur le tempo de la famille, une famille où les gens sont très excités. Les animaux, en général, le sont aussi. Les familles très calmes. Les animaux sont très calmes. Vous avez parlé des golden retrievers. J'ai une race aussi que j'aime beaucoup, et j'en ai pas mal de patients en ostéo. Ce sont en général des chiens assez calmes, posés, super gentils. Ce sont mes meilleurs patients. Et en général, les familles sont calmes. Donc ça, c'est très intéressant de creuser les autres messages que les animaux ont à nous passer. Pas juste, j'ai faim, j'ai soif, ou j'ai envie d'aller me promener, ou j'ai envie d'aller faire pipi, etc. Et c'est là que c'est très intéressant de se connecter à eux. Et c'est là aussi qu'on a des surprises et des messages parfois vraiment bluffants. On verra les messages que vous recevez, etc. Il y a un mimétisme physique. On voit que les animaux ressemblent à leur maître. Il y a plein de photos sur Internet où on a la sensation que c'est une pâle copie. Alors il y a ce mimétisme. Alors on ne sait pas si c'est nous qui le voyons ou s'il existe véritablement. Mais il y a un mimétisme mental, visiblement, et émotionnel, c'est ça ? Émotionnel et mental, oui, tout à fait. Est-ce que ça va dans l'autre sens aussi ? Parce que là, vous parlez du Golden Retriever, par exemple, qui est calme. Est-ce que l'animal peut... Alors je ne peux pas faire de généralité non plus. Oui, c'est pas connu pour un des chiens d'une violence absolue. Donc ils sont plutôt joueurs et sympathiques. C'est un exemple. C'est pour ça qu'on a aimé soin avec les enfants, etc. Est-ce que l'animal, quel qu'il soit, peut aussi calmer le maître ? Bien sûr, mais ils le font naturellement. La zoothérapie, la médiation animale. La médiation animale, la zoothérapie. La zoothérapie, c'est ça. Qui commence à se développer. La zoothérapie, je ne connaissais pas. Le premier nom, c'était la zoothérapie. Maintenant, on l'appelle la médiation animale. Ça a été beaucoup développé au Canada. Et maintenant, ça commence à arriver en masse en France. En fait, ce sont des thérapeutes qui vont avec des animaux dans les EHPAD. Les hôpitaux, voire les enfants malades. Voire des psychotiques aussi en hôpitaux psychiatriques. Et les animaux arrivent à adopter des comportements qui sont ajustés aux besoins de la personne. D'accord. Donc, c'est très surprenant de voir, par exemple, un cheval qui s'appelle Peyo, de le voir travailler dans des EHPAD. Mais ça, je l'ai vu. J'ai le serré à voir un sublime cheval qui rentre dans les chambres, carrément. C'est ça. Alors, en fait, il est en liberté dans les EHPAD. D'accord. Et c'est lui qui décide dans quelle chambre il va rentrer. Et il ne rentre pas dans n'importe quelle chambre. Il ne va voir que les patients, les personnes âgées qui ont demandé à le voir. Mais voilà, tu vois, François, t'auras un copain bientôt. Il fait de l'accompagnement de personnes en fin de vie aussi. Excuse-moi. J'ai pas voulu aller jusque-là. Donc, on sent le... Donc, là, c'est la sensibilité animale, finalement, qui prend le dessus. Oui, aussi. Je pense qu'il y a de l'intelligence, quelque part. Ils ont une perception qui est beaucoup plus accrue que la nôtre, étant donné qu'ils sont télépathes. Nous, on était télépathes à la base. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu, qu'on fasse un petit retour vers l'histoire dans l'émission, parce que je pense que c'est important par rapport aux croyances qu'on a sur les animaux aujourd'hui, de façon à essayer de remonter le fil de cette croyance comme quoi ils n'ont pas d'âme, ils ne sont moins intelligents que nous, comme quoi il y a une classification de l'intelligence propre aux normes humaines. Alors que je pense qu'il n'y aurait pas de classification à faire. Il n'y a pas une intelligence supérieure à une autre. Elles sont juste ajustées aux besoins de l'environnement et de l'adaptation dont elles ont besoin pour vivre dans l'environnement dans lequel elles vivent. Voilà, ces êtres-là. Je veux dire, on a l'intelligence adaptée à notre vie, tout simplement. Et je ne pense pas qu'il y ait une intelligence supérieure à une autre. J'aimerais bien qu'après, on revienne sur cette histoire, parce que cette croyance comme quoi l'animal n'a pas d'âme et qu'il est, comme disait Descartes, juste une machine qui ne ressent rien et qui n'éprouve rien, juste une machine qui est juste bonne à servir à quelque chose. C'est tout à fait faux. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur cette croyance-là pour comprendre d'où elle vient et pourquoi elle est là. Et je pense que c'est important pour toutes les croyances, ce que j'appelle aujourd'hui des croyances limitantes, pas qu'au niveau des animaux, au niveau de plein de choses, étant donné que les consciences sont en train de s'ouvrir. Je pense que c'est important de parler des croyances qu'on est en train de faire voler en éclats aujourd'hui pour comprendre d'où elles viennent. Parce qu'on a des croyances en nous qui sont totalement limitantes, mais qui justement nous empêchent d'avancer. Déjà, on a toujours pris les animaux pour une race inférieure. Donc on est là, on se situe au-dessus de tout. Voilà, parce que l'être humain, pourquoi ? Parce que l'être humain est l'être le plus répandu sur la Terre. Voilà. Alors pourquoi ? Et alors là, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on revienne vers l'histoire, parce que c'est grâce aux animaux, justement. Et que l'animal nous a fait évoluer dans le cours du temps. Et les historiens, malheureusement, ont un peu boudé ce côté-là de l'histoire. Et notre lien avec l'animal remonte il y a 45 000 ans avec la domestication des loups. Et ce sont eux qui nous ont permis, justement, d'évoluer, de devenir l'homme moderne qu'on est devenu aujourd'hui. Voilà. Je vous coupe. Mais quand vous dites que l'animal nous a permis d'évoluer, et quand l'homme se place au-dessus de tout, mais en même temps, l'homme, il a inventé tout ce qui existe ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors l'homme, qu'est-ce qu'il a de plus que l'animal aujourd'hui par rapport à nous ? Est-ce qu'il n'a pas une conscience ou est-ce qu'il n'a pas un discernement que l'animal n'a pas ? C'est possible. Nous n'avons pas tout à fait la même conscience et pas tout à fait le même discernement. Mais ça ne veut pas dire. Ce n'est pas parce que c'est différent chez l'animal que c'est inférieur. La différence n'est pas forcément inférieure. En revanche, l'animal, lui, va garder sa capacité de télépathie que nous, nous avons perdue avec le temps parce que nous n'en avons plus besoin. Mais comment vous savez qu'ils sont télépathes ? Parce qu'ils vous le disent ? Comment croyez-vous qu'ils communiquent entre eux ? Bien sûr qu'ils communiquent entre eux. Et comment nous, nous communiquons... Oui, mais un chat, ça miole, c'est peut-être que les miolements... Ce qu'il y a d'important ici, c'est, je pense, de souligner aussi le fait que nous, nous communiquons à travers le verbe, le mot. Des mots, de la parole. Et en fait, c'est cette parole-là, quand on l'a développée au fil du temps, à la préhistoire, c'est en fait... Bon, on a le l'air de Broca qui s'est développé, qui a permis à l'homme préhistorique de parler, donc de commencer à raconter des histoires, à se raconter des histoires et à se raconter. À partir de là, il a commencé, aussi après s'est sédentarisé, donc est devenu... Bon, voilà, l'évolution s'est faite, surtout à partir de la sédentarisation. Et cette communication verbale que nous avons entre nous a fait disparaître la télépathie chez nous, dont nous avions besoin avant cette communication-là, étant donné qu'avant, on s'exprimait par des cris, on avait besoin de cette télépathie-là pour notre survie, qui a disparu ensuite avec la sédentarisation. Donc vous avez la sensation que, avant que l'on parle, on était l'homme se considérait l'égal des animaux ? Ah, mais vous savez qu'on n'était pas en haut de la chaîne alimentaire, on était tout en bas. C'est-à-dire qu'on était les derniers à se servir sur une charogne. Donc il faudrait peut-être... Moi, c'est pour ça que dans mon livre, on a beaucoup parlé de l'histoire, parce que j'ai remis un petit peu les choses en place, de façon à faire comprendre que, déjà, je n'aime pas quand on parle du règne animal, parce qu'on dit l'humain est le règne animal. Mais on est quoi, nous ? On est des animaux. On est un grand singe. Et ça, on a tendance à l'oublier. On fait partie du règne animal, complètement. Oui, bien sûr. Alors ce qui nous différencie, justement, on en revient à la parole, c'est ça, c'est notre façon de communiquer. Et comme on communique entre nous à travers un mot, des mots, on pense que, comme notre pensée est exprimée à travers ces mots, on est les seuls à penser. Sauf que les animaux n'ont pas ces mots-là, étant donné qu'ils n'ont pas une aire de broca, comme nous, développée, qui leur permet de formuler des mots, les perroquets y arrivent. Et les perroquets sont très surprenants. Ils arrivent à prononcer des phrases, ils font des associations de mots, ils prononcent des phrases qu'on ne leur a pas apprises et qui seront tout à fait ajustées à une question qu'on va leur poser. C'est très surprenant. D'accord. On va continuer à parler de tout cela, on va essayer de comprendre, justement, moi, c'est la conscience, est-ce que, déjà, on dit souvent que l'animal n'a pas conscience de ce qu'il est, de son image et de son reflet. Donc on va voir un petit peu où ça commence, où ça s'arrête. Mais avant cela, on va regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, François. Oui, alors déjà, bien qu'il y ait une grosse panne sur Facebook, actuellement, on ne fonctionne pas, on a énormément de monde sur YouTube. Mais sur YouTube, ils ont compris, si ça ne marche pas sur Facebook, on vient sur YouTube. Donc c'est Facebook planté ? Oui. Pourtant, Marc Zuckerberg, il a un peu d'argent, il pourrait faire fonctionner son truc, quand même. Il fait trop chaud. Parce que pour une fois, que ces panneaux se montent panne, donc voilà. Alors, Marco, lâche un peu l'oseille, quand même. On a Anne-Thierry qui m'a envoyé un mail à la rédaction arrobasbthelv.fr. Alors, je suis persuadé que nous, nos amis, les animaux, sont dotés d'une forme d'intelligence, certes différente de la nôtre. Je suis l'heureuse propriétaire de deux chiens et un chat. Et lorsque j'étais malade, ma chatte, elle m'a protégé. Lorsque j'étais malade, donc, une sorte de protection pour raté. à l'émotionnel, c'est-à-dire qu'en fait, l'animal comprend que vous n'êtes pas bien et vient à côté de vous, quoi. Alors, Anne a une question. Est-il exact que les chiens comprennent jusqu'à 300 mots ? Est-ce qu'ils peuvent en comprendre davantage ? Oui, notamment, oui. Mais 300 mots, c'est pas beaucoup, quand même ? C'est beaucoup ? C'est pas mal. Je sais pas. C'est pas mal. C'est beaucoup ? C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. D'accord. On peut parler. Si tu as 300 mots en anglais, par exemple, tu peux t'exprimer en n'importe quelle langue. D'accord, OK. Non, non, mais je sais pas. Moi, j'y connais pas grand-chose. Donc, voilà, l'important, c'est que... Moi, je parlais russe avec 20 mots. Avec beaucoup de vodka, surtout. Alors, il y a Cédric qui dit aussi « Tous les animaux ont une intelligence. Cela est prouvé par des scientifiques qui ont appris à un poulpe comment ouvrir une boîte. » Alors, par contre, il y a quand même, effectivement, il y a des animaux qui sont assez particuliers. On parle du poulpe. C'est hyper intelligent, pour le coup. C'est l'intelligence des oiseaux. Les corbeaux, les corbeaux. Les cacatoes, notamment. Les cacatoes. C'est une race de perroqués. C'est ça, c'est un perroqués. Adeline. Non. Adélaïde, pourquoi Adélaïde ? Je sais pas. Adélaïde. Écoute. Quand tu vas travailler avec un animal, il faut qu'il t'ouvre la porte. C'est-à-dire que j'imagine, c'est un peu comme chez les humains. Il y a un feeling qui se passe avec l'animal. Oui, il y a un feeling. On demande l'autorisation. C'est comme nous, on se présente. Mais tu lui parles ou tu sais dans ta tête que tu lui... On lui parle, enfin moi je lui parle dans ma tête, on peut l'imaginer comme ça. En télépathie en fait, c'est ça. En télépathie, c'est ça. En fonction de comment le propriétaire discute et dialogue avec son animal. Mais comment tu es sûr que c'est l'animal qui est très bon ? Parce que moi je suis face à mon chat. Des fois, il me regarde comme ça. Je me dis là, il veut me dire un truc. Mais j'entends rien. Donc, est-ce que je ne pourrais pas fantasmer finalement un dialogue ? Comment être sûr que c'est l'animal ? Est-ce qu'il y a des preuves ? Est-ce qu'il vous dit mon maître fait ça ? Allez voir derrière la porte verte, il y a quelque chose ? Il y a des preuves. Il y a des fois, ils nous montrent complètement le décor de la maison. Par exemple, pour les chats ou les chiens. Ils nous disent exactement ce qu'ils veulent dans les câlins. Combien de câlins ils ont ? Ce qu'ils ont comme nourriture. Il y en a, il y a même des chevaux, ils nous prennent par la main. Ils me montrent, ils regardent, ça c'est mon paddock. Et ils me montrent où est-ce qu'ils sont. Donc on sait exactement dans quel lieu ils sont. Il y a des fois, il y en a, ils adorent montrer et parler énormément. Et sur des petits détails, comme nous on aime bien présenter. Bon ben voilà, mes lieux, etc. Et il y en a qui vont être plus parlants que d'autres. C'est exactement comme nous en fait. Et oui, il y aura toujours un détail. C'est soit sur l'instant, au moment où on va parler aussi, soit une problématique. Il vient de voir, il vient de parler, il t'évoque la problématique, c'est lui qui te dit ? C'est lui qui évoque la problématique, voilà. S'il y a besoin, moi je laisse parler en fait l'animal, je ne pose pas de questions. Et je dis, bon ben voilà, qu'est-ce qu'il en est, raconte-moi un petit peu. Et donc il montre un peu ce qui se passe à l'instant T. Comme nous quand on discute entre nous, voilà quel sujet on a envie d'aborder avec cette personne. Et puis la communication se fait. Et ça a duré longtemps ? Ça peut durer longtemps comme ça ne peut pas durer longtemps. Ça dépend, comme nous, il y en a qui vont être plus parlants que d'autres. Mais oui, ils aiment beaucoup. Et le dialogue avec les humains. Et donc ils sont surpris effectivement de voir quelqu'un qui les comprend en fait. Il y a des fois oui, pas toujours, mais il y a des fois oui. Est-ce qu'il y a parfois des animaux qui te disent, vous vous faites chier vous les humains ? Oui, il y a des chevaux, enfin pour ma part, parce que je travaille beaucoup avec les chevaux. Et il y a des chevaux qui disent, mais arrêtez avec votre superflu, à des moments donnés, il faut, enfin c'est pas il faut. Parce que là, c'est la philosophie de vie, c'est-à-dire que si l'animal, si le cheval te dit arrêtez votre superflu. Oui, c'est ça, mais complètement, parce qu'on arrive sur une sagesse à un moment donné. Et c'est là où justement je rejoins Pénélope, où effectivement ils sont là pour nous, ils nous apprennent et ils nous ouvrent aussi une conscience. De ce qu'on fait, ce qui est important, et l'acte qu'on fait a une importance et a une conséquence. Alors je vous demanderai si vous êtes folles, toutes les trois, parce que j'imagine que c'est ce qu'on vous dit de temps en temps. Donc voilà, tu es complètement taré, ou c'est la folle de la famille qui parle avec les chiens, avec les chats. J'imagine que c'est l'image qu'on vous donne. Avant cela, j'aimerais revenir sur un film que Dominique Filon, l'amie de la maison, a réalisé sur cette communication animale. Alors il devait être là ce soir, et puis Dominique a eu un empêchement, ça s'appelle Parler aux animaux, bande d'annonce. La communication animale, pour moi, c'est une communication non-verbale, qui va passer par, grosso modo, tous les sens, mais pas le verbe. La communication animale, pour moi, c'est un vrai dialogue d'esprit à esprit avec l'animal. Explorons l'hypothèse, et si les animaux parlaient. J'ai toujours essayé de les comprendre, et puis un jour, j'ai su que la communication animale était accessible, parce que c'est accessible en fait à tous. C'est un peu comme si l'animal essayait de montrer quelque chose, sans pour autant nous inclure dans ce qu'il montre. On ne comprend pas forcément ce qu'on voit, mais on le voit. On prend conscience qu'on peut se projeter dans la pensée de l'autre, on devient l'autre, et donc on s'agrandit l'esprit. Communiquer avec un animal, ça ne demande aucun effort. À la limite, moins vous ferez d'efforts, et plus ce sera facile. Nous avons la capacité d'estimer les animaux, et nous avons la capacité, en les observant, de nous mettre à leur place. Voilà un film de Dominique Filiole, parler aux animaux. Alors on voit quelle émotion, là, tout de suite. Il y a un rien d'enfant. Est-ce que les enfants sont plus facilement en contact avec ces animaux, Pédélope ? C'est possible, comme ça peut ne pas. Mais c'est vrai que souvent, les enfants sont médiums. Et c'est vrai que, comme disait Adélaïde, la médiumnité, moi, ce sont des mots qu'on peut sur des choses, en fait, qui sont les mêmes. Médiumnité, télépathie, on passe par un canal, c'est une concentration, un état de conscience modifié. Donc on se concentre sur une onde. En fait, moi, j'aime bien faire cette comparaison de la radio. On est comme une radio qui va capter une onde et qui va retransmettre, en fait. Et donc la concentration va permettre de capter une onde. Parce que si on n'est pas concentré, on va en capter plusieurs. Et là, ça va faire un broie, pas possible. L'art, ça n'est pas possible. On ne comprend rien. Et les enfants, donc, ont besoin de cette concentration-là. C'est ça qui leur manque. En revanche, il y en a certains qui sont connectés et qui sont encore médiums. Parce que les enfants sont plus perméables encore. Ils n'ont pas encore les croyances qu'on a qui cassent cette médiumnité, cette capacité-là. Mais il y en a qui sont bloqués quand même parce qu'ils manquent de concentration, justement. Et ça demande beaucoup de concentration. Et comme on disait pendant le film, en le regardant, là, toutes les trois, c'est que c'est vrai, c'est un chemin vers soi, la communication avec les animaux. C'est-à-dire que c'est un révélateur. C'est un chemin qui permet d'aller au fond de soi et de voir ce qui bloque, ce qui ne va pas. Et d'aller vers des blessures profondes, bien souvent, parce que ça nous demande d'adopter une attitude face à l'animal pour pouvoir capter ces vibrations qu'on va nous retranscrire en mots, puisqu'on est des humains et qu'on s'exprime comme ça. Mais ce sont des vibrations qu'on capte. Il ne va pas nous parler avec nos mots, bien sûr. Oui, oui, j'imagine. Parce que quand on parle de communication animale, on a la sensation que c'est un dialogue que vous avez, que c'est un ressenti que vous avez, c'est ça ? Alors, moi, ça vient par pensées que je retranscris en mots, en fait. Je ne suis pas ni clairaudiante ni clairvoyante. Je reçois des pensées que j'écris en écriture inspirée, en fait. D'accord. Et ça va très, très, très vite. Il y en a certains, je vais leur dire, d'aller doucement, sur tous les décédés, parce qu'ils sont sur un taux vibratoire. Ah, parce qu'en plus, vous parlez aux animaux décédés. Ah, moi, c'est surtout ma spécialité. Vous cumulez, moi, en fait. Oui, moi, je cumule. Je parle de l'animaux, mais décédés. Non, mais moi, c'est des messages à passer qui sont très simples. Donc, voilà, pour le public. Mais, si vous voulez, quand ils sont décédés, qui sont notamment dans la lumière, ils vont très vite, parce que la vibration est encore plus subtil, elle est beaucoup plus rapide. Alors, je n'ai pas le temps d'écrire tout ce qu'ils me disent. Je suis obligé de leur dire doucement. Et ça se fait vraiment en écriture inspirée. Je reçois les pensées et j'écris tout ça. Mais, voilà, ce sont des pensées, moi, que j'ai avec mes mots. Mais si j'étais... Je fais souvent aussi la comparaison d'un médium qui va communiquer, un français, qui va communiquer avec une personne décédée italienne. S'il ne parle pas d'italien, il va recevoir les vibrations et il va les retranscrire en français. Voilà. Il n'y a pas de langue... De l'autre côté, le langage est purement humain, en fait. Il n'y a pas de son, quoi. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de son. C'est qu'il n'y a pas de langage, il n'y a pas de langue. Ça ne se passe pas comme ça. C'est de l'énergie. C'est de la vibration qu'on va capter. Et notre cerveau va faire le traducteur. Et comme on est français, on va retranscrire avec des mots français. Et donc, du coup, ce chemin vers soi va permettre d'aller au fond de soi et de comprendre qu'en fait, comme il disait dans le reportage, il n'y a rien à faire. Et ça, on n'est pas habitué pour obtenir un résultat, de ne rien faire. J'en connais certains dans l'équipe. Non, mais en général, on sait que dans la vie, si on veut quelque chose, il faut être dans l'attente d'un résultat. Et là, il ne faut surtout pas être dans l'attente du résultat. Parce que si on est dans l'attente du résultat, on se met la pression, on se dit on ne va pas y arriver, on a peur de l'essai et on tombe dans le mental. Alors que c'est une communication qui ne doit justement pas du tout se faire dans le mental, mais dans le cœur. Et le cœur, c'est la confiance. Et c'est précisément ce que viennent nous apprendre les animaux, la confiance et le cœur. Vous avez, vous, visiblement, vous n'étiez pas forcément d'accord sur tout ce qui était dit. Vous entendez, vous, c'est ça ? Oui, alors, il y a plusieurs, je voudrais revenir sur plusieurs points. Dis-toi, dis-toi. En fait, je pense que je suis en train d'accord avec le... Ça, sur la bataille, il y a fait, c'est bon. Alors, je prends les paris. Non, avec le fait qu'au moins, comme elle a justement dit dans le reportage, au moins, on fait des efforts et au mieux c'est. Non, moi, j'aimerais bien revenir sur la télépathie. Je n'adhère pas au fait qu'on ait perdu la télépathie. Pour moi, on ne l'a jamais perdue. Et en fait, on en fait tous, tout le temps, mais inconsciemment. Et le fait de... Mais on ne maîtrise pas, quoi. C'est-à-dire que voilà. On ne maîtrise pas. Mais en même temps, il y a des gens qui font du vélo, puis il y a des champions cyclistes, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un peu la même chose. Le meilleur exemple, c'est la mère et l'enfant. La mère qui se réveille avant que l'enfant pleure pour lui réclamer à manger. Enfin, le bébé, j'entends. Ça, tout le monde trouve ça normal. Moi, je m'en réveille à télépathie avec ma femme, j'ai fait le petit-déj' avant qu'elle s'est allé tous les matins. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Mais exactement. Exactement. Tout à l'heure, on demandait un exemple. Comment je fais avec mon chat ? Comment je sais comment je peux communiquer plus loin avec lui ? Je ne sais pas s'il a accès à un extérieur. Le chat, c'est déroutant parce que ça vous regarde et ça vous pénètre l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, les yeux du chat, vous vous dites là, il est en train de me percer. Et pourtant, je ne comprends pas. Alors ça, c'est différent. Je ne sais pas s'il a accès à l'extérieur. Mais moi, j'ai des chats. Oui, bien sûr, il est tout le temps dehors. J'ai des chats qui ont accès à l'extérieur. Et avant de faire la communication animale, j'allais les appeler avec ma vive voix le soir, même tard, quitte à réveiller les voisins pour qu'ils rentrent. Parce que je n'ai pas de chatière et je veux qu'ils rentrent le soir. Bon, bref. Quand j'ai commencé à faire la communication animale, je me suis dit que je n'ai plus besoin d'utiliser ma voix pour les appeler. Je vais me connecter à eux pour qu'ils rentrent. Et donc, le premier soir, dans les deux à trois minutes, ils étaient rentrés, enfin, surtout un, un qui rentre pas vite que les autres. Deux soirs, trois soirs, des mois, des semaines, des années, là, ce n'est pas du hasard. C'est qu'il y a vraiment une connexion qui se fait. Mais malgré tout, vous ne les entendez pas ? Je ne les entends pas, mais moi, je suis très visuelle. Moi, je suis très visuelle et auditive. C'est-à-dire que vous voyez où ils sont ? Moi, je vois des images. D'accord. Parfois même, le simple fait de penser à mon chat, je le vois, il m'envoie l'image, ne t'inquiète pas, je suis sur le petit chemin, j'arrive. D'accord. Et c'est très, très bref, très rapide. Vous ne pouvez pas en parler à tout le monde de tout cela, quand même, parce que si vous en parlez facilement... De plus en plus, de plus en plus. Vous avez des amis dans un diner qui disent « Je vois mon chat, il m'envoie une image, il sait qu'il est sur le chemin, donc voilà. » Mais il nous envoie parler de pensée, Pénélope. Oui, où on entend des voix aussi. On a toute une petite voix. Tous, chacun d'entre nous, sans parler de communication. Parce qu'un animal, on a des petites voix qui nous arrivent. Comme pour les défunts, quand les médiums disent « voilà, j'entends, je vois les choses. » On est tous un peu médiums. Après, c'est un canal qu'on décide d'ouvrir ou pas. On décide d'être connecté ou pas. Pour moi, on est toujours tous connectés en permanence. Maintenant, il y a beaucoup de filtres. Et comme disait Pénélope, il faut se mettre sur la bonne onde. Des ondes alpha, des ondes radio. On se met comme sur une station radio. Et on se connecte pour avoir l'image en clair. C'est ça. Et donc, il y a visuel, auditif. Moi, j'ai beaucoup de petites voix, j'ai des images. Mais il y a aussi le goût et l'odorat. C'est plus rare, mais il y a des personnes qui reçoivent des goûts et des odeurs. C'est marrant, ça. Oui, et moi, ça faisait partie des potentialités ou des facultés que je voulais développer. Parce qu'il faut vouloir développer. Et depuis des années, le goût ne le donnera rien. Alors que j'ai vu en stage des personnes qui m'ont vraiment bluffé. Et un jour, je communiquais avec un chien. Il devait être 16h de l'après-midi. Voilà, j'étais en haut et je lui pose la question que mange-tu ? Parce qu'on pose des questions de validation pour être sûr qu'on est en connexion avec l'animal en question. Oui, bien sûr. Parce que ça paraît évident. Parce que ça peut être le mental aussi. On pourrait vérifier que ce n'est pas vous qui fabriquez les choses. Avec le partenaire humain, pour ne pas dire le propriétaire. Dans le jargon, on utilise le gardien ou le partenaire humain. parce qu'on n'a pas de hiérarchie. On estime qu'il n'y a pas de hiérarchie. On a tous une intelligence différente. Et donc, à 16h, tout à coup, je sens une odeur de pâté. En plus, je déteste l'odeur du pâté. Pâté pour chien ? De pâté, tout de suite. Ah oui, de pâté. Et comme je n'avais pas l'habitude de recevoir des odeurs, je ne m'en sentais pas capable. Et là, je rejoins ce que disait Pénélope. J'avais mis une croyance limitante comme quoi je n'étais pas capable de recevoir les odeurs. Et ce qui m'est venu, mon mental, ce qu'il m'a dit en premier, mais qu'est-ce que mon mari a à faire un sandwich au pâté à 16h de l'après-midi ? Et là, j'ai le chien qui me dit... Je trouve ça pas mal, moi, des fois, le pâté à 16h avec les cornichons. Ça paraissait quand même très improbable. Et là, j'ai le chien qui me dit mais non, tu m'as posé une question de nourriture, je te réponds. Ah, mais c'est quand même pas possible parce que dans ces échanges, on a aussi des... Ça vous surprend, vous êtes surprise, parfois, vous aussi. Ah oui, oui, oui. Même avec le temps d'années de... Et donc là, je termine, bon, je pose des autres questions, je termine la communication, je descends et je demande à Marie-Marie, je fais, mais tu t'es fait un sandwich au pâté. Il me dit, mais non, t'es pas folle. En plus, on n'en a pas à la maison. Ah, alors, j'ai fait un... Ah, génial ! Ça y est, je commence à développer... D'accord. L'odeur. L'odorat. L'odorat. Le capter les odorats. Ça n'est pas arrivé depuis, mais autant les images et l'auditif, ça, je suis habitué. La petite voix, après, il faut différencier la voix de l'animal, du mental qui veut vous casser. Mais non, ma fille, t'es pas fait, t'es folle. Ah, voilà, c'est de Juma, t'as fait. Mais moi, honnêtement, si demain, j'entends ma chatte qui me parle, je vais d'abord aller voir chez le psy, quand même, c'est ce qui se passe, hein, vous voyez ce que j'ai à dire. Mais vous l'entendez ! Il y a un problème, Bob, prends un cachet aspirine, va te recoucher, toi, vous voyez ce que j'ai à dire. Non, mais de toute façon, il faut avec elle, sans le savoir. Sans le savoir ? Ah oui, vous l'entendez sans le savoir ? Mais bien sûr. Quand elle a pas... Ah, mais de toute façon, je sais qu'elle me fait bien comprendre ce qu'elle veut, voilà. Oui, mais parfois, ça arrive avant qu'elle joue de son attitude pour faire comprendre qu'elle a faim. Il y a une connexion avec l'animal, c'est évident, de toute façon, ça, c'est sûr. Après, effectivement, vous avez une communication plus subtile. Parce qu'on a décidé de la développer. Oui, et n'importe qui peut la développer. C'est un don que tout le monde a, à la base. Ça passe par la glande pinéale, on a tous une glande pinéale, il suffit juste de la réactiver pour ça. Exactement. Alors, dites-nous justement si vous communiquez avec vos animaux de compagnie ou pas, ou avec d'autres animaux, parce qu'on verra si parfois, des animaux que vous n'avez même pas sollicités viennent vous parler en fonction du lieu où vous êtes. François, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se dit sur YouTube ? Parce qu'aujourd'hui, Facebook a rendu l'âme. Il y a beaucoup de questions. Il y a Mac qui demande est-ce que les animaux ont conscience du futur ? Alors, qui s'y colle, là ? Donc, voilà, elle boit son whisky, donc Adélaïde. Qu'est-ce que je veux dire ? En plus, on a les alcooliques sur le plateau. Alors, est-ce qu'ils voient, parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'important, tu as dit, il y a de la sagesse chez l'animal, ils nous disent parfois, ils nous disent parfois, arrêtez avec votre société, votre folie, etc. Est-ce qu'ils voient le futur ? Est-ce qu'ils sentent ? On sait bien. Alors, ils sentent le futur. Moi, j'ai des potes qui ont vécu le tsunami, les animaux se sont tous barrés. Alors ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est l'instinct animal, la sensibilité, ou est-ce que c'est l'intelligence animale ? C'est la vie. Moi, ça se regroupe. C'est pour moi, c'est la vie. Ben oui. D'accord. Ok. Donc, on est des gros cons, on est resté là au bord de la place. C'est ça. Ils sont tous barrés. Il n'y en a pas un qui est... Parce qu'on peut être à l'écoute, même pour nous, dans la vie de tous les jours, on peut être à l'écoute et on peut en savoir à l'avance, comme l'a dit aussi Sabine tout à l'heure. On peut savoir un peu à l'avance ce qui peut être programmé dans les prochains jours ou les prochains mois aussi. Après, on n'aura pas forcément tout bien défini parce qu'on a toujours la partie... Ce n'est pas super précis, en fait, c'est ça ? Ça dépend. Il y a des fois, oui. C'est très précis, c'est très pointillé. Et ça arrivait, moi, une fois, lors d'une communication animale, la jument me dit oui, ben moi, je vais... De toute façon, elle va me mettre à la retraite, même poudiner. Et puis, de toute façon, elle, il va y avoir un deuxième cheval qui va arriver, telle couleur, enfin, et de tel âge. Et c'est pour elle, il faut qu'elle apprenne encore dessus et comme ça, elle va peaufiner. Donc, elle avait visualisé son avenir, en fait, c'est ça ? Elle m'avait envoyé cette information-là. D'accord. Ça s'est avéré vrai, après. Mais disons que l'avenir, il est quand même mélangé avec... On est quand même dans l'instant présent et dans l'instant présent, tout peut être changé. Donc, on peut avoir une projection d'un futur. Maintenant, c'est en fonction de nous, de ce qu'on fait. On accepte, on n'accepte pas de le faire, entre guillemets, ou on se dirige vers ça. De toute façon, on se dirigera forcément vers un but final. Mais après, comment on y va ? Ça, c'est nous et c'est seulement nous, avec justement nos croyances limitantes. On va vers ça ou pas ? Est-ce qu'il y a des animaux qui sont plus intelligents que d'autres ? Parce qu'on se dit toujours bon, la poule, quand tu la regardes, tu te dis... Il y a de la poule intelligente. Alors, on me dit qu'il n'y a pas le droit qu'il y a de la poule intelligente. La poule, on se dit bon, rien, quoi. C'est un truc... Non, c'est pas... Alors, dites-moi. Expliquez-moi, parce que je vais avoir un autre regard sur les poulettes. Donc, dites-moi. Là, encore, je suis obligé. Parce que je fais la classification que tout le monde fait. Donc, voilà. C'est en cours de dit. Effectivement, vous regardez dans les yeux d'un chien, vous dites il y a tellement de choses qui se passent dans le chat aussi, mais dans la poule. C'est bon. Moi, je pense que le... Bon, il y a effectivement chaque animal, chaque espèce a son intelligence. Et il y en a effectivement qui ont des intelligences qui peuvent développer. Les singes, c'est impressionnant. C'est... C'est ce qui s'approche le plus de haut. Coco et Wach-Sauré, dans les années 60 aux Etats-Unis, on leur a appris le langage des signes. Donc, ils arrivaient à parler. C'était un truc de fou. Même Coco avait réussi... C'était Wach-Sauré qui avait réussi à transmettre le langage des signes sans qu'on lui dise à son fils adoptif. Elle avait appris 300 mots, je crois, quelque chose comme ça. Elle traitait son éthologue qui était... Son chercheur avec qui elle vivait de sale roger quand il la laissait trop longtemps seule. Elle lui demandait de la fumée chaude quand il fumait. Enfin, c'était impressionnant. Donc, voilà. Oui, mais après, moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Pour en revenir à la poule, j'ai un jour sauvé une poule qui s'était fait attraper par un de mes chiens et s'était fait trouer le... Elle avait un gros qui avait traversé le dos. Donc, je l'ai recousue, je l'ai mis sous antibiotiques, je l'ai sortie des autres. Donc, elle a été traitée à part et tout. Et après, elle avait un rappel. Je l'appelais Sidonie. Elle arrivait comme un chien et elle faisait des câlins et tout. Chose qu'elle ne faisait pas avant. Une reconnaissance incroyable. J'avais même pas 600 ans, moi, je me suis... Mais bien sûr, oui. Oui, je me suis... Donc, oui. Et puis, ça va dépendre aussi de plusieurs choses. Ça peut dépendre aussi, et là, on va arriver dans une autre dimension, de quelle est l'âme qui incarne ce corps. Parce que ça, ça serait intéressant aussi de l'aborder. Mais alors, attendez, alors là, c'est très important ce que vous dites là. Parce que vous savez que sur Béthélévée, on aborde la question de l'âme, de la conscience et je vous poserai la question sur cette conscience. Et l'importance de la métampsychose. Je vous m'interdisais déjà. Donc, voilà. Donc, ton psychose... Mais là, c'est important avec les animaux. Alors, est-ce que des humains peuvent s'incarner dans un animal ? Ou seraient incarnés ? Est-ce que vous pensez... C'est moi qui vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que l'âme a une espèce ? Appartient à une espèce ? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question. Mais c'est une question importante. Oui, mais enfin... Donc, vous pensez qu'on peut se réincarner en culte, par exemple ? Vous pensez qu'elle est sexée, l'âme ? Qu'elle est féminine, masculine ? Non, mais vous n'allez pas me dire... Honnêtement, je suis ouvert à tout. Vous n'allez pas me dire que je me peux me réincarner en arrière en araignée ? L'âme, c'est de l'énergie qui va venir s'incarner sur Terre parce qu'on est... Alors, on parle d'incarnation, ça veut dire entrer dans la chair. Sur Terre, c'est... On n'a pas ça de l'incarnation parce qu'on est dans la chair étant donné qu'on est dans un corps physique avec des vibrations d'atomes basses. On est dans la matière. Donc, du coup, on s'incarne dans la matière. L'âme va venir expérimenter et ça, je pense que vous en avez déjà parlé dans d'autres émissions et plein de fois. Oui, bien sûr. Mais expérimenter le... Enfin, l'orraine animale, j'avais bien... Non, la vie sur Terre en fonction de ce dont elle a besoin de vivre pour son évolution. Et on ne va pas parler forcément. Pour moi, je ne vois pas pourquoi il y aurait une régression de passer d'une incarnation humaine à une incarnation animale. C'est Platon qui en parlait le premier, la mettant en psychose, il en parlait. Ce n'est pas une régression. Ça va dépendre de ce que l'âme va décider de travailler dans cette incarnation-là. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'animaux proches de nous, des chiens, des chats, notamment des chevaux aussi, qui s'incarnent et qui ont des âmes beaucoup plus évoluées que la nôtre, qui sont de véritables... qui me donnent, moi, ils me donnent de véritables messages de sagesse décernés à toute l'humanité. Et je pense que là, on n'en a pas parlé avant, mais on est tous les trois d'accord là-dessus. On a beaucoup à apprendre d'eux. Moi, j'appelle ça des âmes guides. Et aujourd'hui, chez les enfants depuis 2000, il y a de plus en plus d'âmes qui s'incarnent depuis 2000, chez nous, chez l'être humain, qu'on appelle des enfants indigos, cristals, ce sont les surdoués, ce sont ceux qu'on appelle les enfants hyperactifs, tout ça, parce qu'ils viennent amener une nouvelle vibration pour essayer de les élever la vibration sur Terre. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des âmes aussi évoluées, aussi différentes, venant peut-être d'autres galaxies aussi, qui s'incarneraient dans des animaux pour nous connecter, nous, à une vibration supérieure à celle que l'on connaît, qui est celle du cœur, la vibration de l'univers, de la joie, du bien-être, parce que c'est ce qu'on ressent avec eux, on est quoi avec eux ? On est des enfants, on sait qu'on ne va pas être jugés, on sait qu'ils vont nous aimer pour ceux qu'on est, qu'on soit de mauvaise humeur, de mauvaise humeur, pas coiffés, qu'on soit mal réveillés, ils vont nous aimer sans nous juger. Jamais un animal ne nous jugera, et ça, on le sait. Donc on est en confiance avec eux, on sait qu'on peut les aimer, qu'ils ne se retourneront jamais contre nous. Et en même temps, il y a cet émerveillement, il n'y a qu'à voir les adultes qui vont dans les eaux, il y a toujours un émerveillement face à l'animal. Ça fait remonter notre enfant intérieur. C'est ça qui est fantastique, l'animal nous reconnecte à notre enfant intérieur. Et c'est quoi l'enfant intérieur ? C'est l'insouciance ? C'est quoi ? C'est la découverte ? C'est l'émerveillement ? C'est la chose qu'on a perdue nous, en adultes ? J'ai bien compris tout cela. Donc aujourd'hui, une de leurs missions, c'est celle-là, de nous reconnecter à ça. Malgré tout, quand vous prenez un chat qui se regarde, il voit dans la glace, il n'a pas conscience de son... Il y a des éléphants. Les éléphants, conscience. Ma chatte, elle est vieille, je la mets devant sa glace, elle ne se dit pas je vais me faire une beauté. Elle n'a pas besoin de se maquiller. Vous savez qu'elles éléphants en Thaïlande... Oui, je n'ai pas la sensation qu'elle est... Est-ce qu'ils ont conscience de... Les éléphants en Thaïlande peignent leur autoportrait. Ils signent. D'ailleurs, ils en ont fait un business malheureusement. Alors, je ne sais pas quand vous dites autoportrait, c'est grossier quand même. Ça peut être bien fait. Vous regarderez sur Internet, c'est très sûr. C'est pas mal. C'est fou ça quand même parce que là, je suis à l'entagante, je n'ai pas vu de peinture signée par un autoportrait d'un éléphant. C'est quand même assez bizarre. Je sais qu'il y a une intelligence d'éléphant, une compréhension, mais la conscience, moi c'est surtout ça. Moi, j'ai un exemple très précis d'un chien un jour qui m'a dit s'il te plaît, transmets ce message à ma gardienne, la mon humaine, parce qu'elle manque de confiance. Vous imaginez que si je souris cette phrase-là ? Non, non. Un chien un jour m'a dit. Oui, oui. On est là pour parler de ça. Bien sûr. Qui a dit, écoute, dis-lui, dans la vie, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des essais. Alors ça, si ce n'est pas un message philosophique, c'est très court comme phrase. Son humaine, manquer de confiance en elle, elle ne vous est pas peut-être se lancer dans un nouveau projet. il n'y a pas d'erreur, ça n'existe pas. Il n'y a que des essais, des expériences. Normalement, on peut entendre ça par un humain, ça peut être énorme. Et quand c'est un chien qui est là, qui vous dit ça, parce qu'on les voit. Encore une fois, je suis visuel. C'est quand même étonnant. La première communication que j'ai faite avec un animal, je n'y croyais pas. Parce que pour moi, j'étais comme vous, un animal ne pouvait pas me parler. En fait, je venais d'enterrer mon collier Golden. je ne l'entends pas. Pour moi, ce n'était pas possible que tu puisses me parler. C'était un peu comme vous. j'ai besoin, je suis comme Saint-Ouen-Aveux. J'ai besoin de voir pourquoi. J'ai été très dure à convaincre pour beaucoup de choses au niveau du paranormal. Et c'est vrai que la vie a mis le paquet pour me convaincre parce qu'il fallait vraiment mettre le paquet. La première communication, ça a été avec mon premier Golden quand il est décédé. Et à l'époque, mon ex-ami était vétérinaire ostéopathe, plutôt chaman même. Et il m'avait dit quand on l'a enterré, tu verras, il ne va pas partir. Il va avoir des choses à te dire avant. Là, je l'ai regardé, je n'ai rien à me dire. C'est un animal, il ne va pas me parler. Tu verras. J'ai mis deux mois. Comme je me refusais cette croyance-là, je n'y croyais pas du tout. À l'époque, je faisais ça en écriture automatique. Je faisais des traits. Et pendant deux mois, une nuit, il est venu me voir en rêve, dans un rêve vraiment particulier. Je me suis dit, là, c'est bon, il va me parler. Là, je ne sais pas, j'ai ouvert quelque chose. J'ai pris un stylo, une feuille, j'ai écrit deux pages où il m'a parlé de moi, il m'a parlé de mes travers, il m'a dit des choses que je ne voulais pas entendre. Mais clairement, il m'a fait une leçon de morale. Mon chien m'a fait une leçon de morale. Et ça aurait été un humain qui m'aurait dit ça, je serais rentrée dans une colère épouvantable parce qu'il me parlait de choses que je ne voulais pas faire, que je ne voulais pas changer chez moi et qu'il fallait changer vraiment obligatoirement pour aller mieux, pour aller de l'avant. Et en fait, il s'avérait que c'était, et ça c'est possible aussi, que c'était une âme guide de l'autre côté. C'était un de mes guides qui s'était incarné en chien à une époque bien précise pour moi et avec lequel j'ai essayé le chien avec lequel j'ai écrit mon élevage et donc avec lequel j'ai ouvert la porte de la communication animale. Et Dieu sait pourtant si je n'y croyais pas. Donc là, il m'a fait voler en éclat pas mal de croyances, je reconnais. Je ne peux pas dire que j'ai induit ce message-là étant donné qu'un, je n'y croyais pas, deux, je ne voulais pas entendre ça. Surtout pas. Et là, comme c'est un guide, il a été cash. Ça n'a pas été un message avec les formes. Non, non, c'était comme ça et pas autrement. Ah, tu veux aller là sans passer par là ? Non, non, il faut que tu passes par là pour aller là. C'est OK. Merci, Lanson. D'accord. Moi, j'y suis venu, si je peux compléter, pareil, par le décès de mon chat dans une situation absolument tragique et quatre mois avant qu'il disparaisse, j'avais senti, pressenti qu'il allait partir. Alors, il avait deux ans et demi, il n'avait pas raison, il était en pleine santé, il n'avait pas raison de mourir. Et j'ai tout senti à l'avance et le jour J, j'avais une petite voix qui disait « Le laisse pas sortir » et puis le docteur J, je lui dis « Non, je l'ai fait sortir tous les jours, il n'y a pas de raison que je lui interdise à lui, en plus qu'il y a un chat d'extérieur, il adore vadrouiller, que je lui interdise ça. Et puis si je ressens ça aujourd'hui, demain, il faudrait que je l'enferme aussi les jours suivants, ça n'a pas de sens. » Donc je me suis dit « Je suis inquiète comme une mère et il faut que je me calme intérieurement et je le laisse sortir. » Sauf que ce jour-là, je plonge dans son regard, je vois son regard très très profond et je lui dis « Mon Séraphin, je t'en supplie, tu es intrépide, tu es aventurier, j'ai des inquiétudes, fais attention à toi. » Et quand même, je sors ce mot, je fais « Adieu, je sens que je ne vais pas te revoir » en pensant que j'étais complètement folle. Sauf qu'il a disparu ce jour-là. Et il a été retrouvé miraculeusement un mois et demi après, il s'était laissé enfermé dans un local, dans les conditions horribles. C'est quelqu'un qui l'a sauvé. Ils allaient emmurer, il était pris entre deux murs, il était en hypothermie, il a perdu la moitié de son poids, emprisonné. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. L'horreur, on l'emmène chez le vétérinaire comme artificiel, il est décédé dans la nuit. Donc moi, je me suis effondré doublement avec toute la culpabilité qui arrive quand on perd un être cher, qu'il soit humain ou animal. Mais je l'avais doule parce que j'avais été prévenu par je ne sais pas quoi, grand mystère de la vie, que quelque chose allait se produire et je n'avais rien fait. D'accord ? Donc j'ai pleuré quatre jours, gros sanglots, j'étais dévasté, vous pouvez imaginer. J'avais mon autre chat qui venait me faire de la rongothérapie. Je ne connaissais pas encore la rongothérapie, mais quelques secondes avant que je me mette à pleurer, sept kilomètres de chat pour me faire rongothérapie. C'est un gros chat quand même. Et j'ai projé mes émotions. C'est un gros chat. C'était son frère. Oui, c'est un grand chat. Oui, oui. Grand et écossé. C'est ce que je m'allaises, sept kilomètres. Et au bout de quatre jours, je pleurais, je pleurais, je n'arrivais pas à me calmer. Je ne pouvais pas reprendre d'antidépresseur, etc. Et j'ai clairement eu vraiment sa petite tête qui est venue comme ça. J'ai toujours sur l'écran de mon esprit. Ça s'est produit tout, cette image. Et ça a été ma quart de seconde. Et j'ai entendu « Je te demande pardon ». Parce que je l'avais prévenu, mon chat. Je lui avais dit « Je te fais confiance, mais fais attention à toi ». Et là, je me suis dit soit je suis complètement folle à lier et enfermé-moi tout de suite en hôpital psychiatrique, soit je crois en l'existence ou en subsistance de l'âme après le corps. Et vu tout ce que je vis depuis que je suis petite, j'ai pris cette option-là. C'est plus sympathique que l'HP. Et là, j'ai dit « Mais qu'est-ce que j'ai à comprendre là dans cette tragédie de ma vie ? » Et ensuite, comme j'ai eu un plan de licenciement, etc., qui était question de reconversion, pour moi, ça s'imposait à moi que j'allais travailler avec les animaux. Et que c'était un message. Finalement, il vous a sauvé. Sauvé, je ne sais pas. Ça faisait partie de mon évolution. Oui, c'est-à-dire que ça a été le déclencheur de tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dis que c'est grâce à lui. Mais encore il n'y a pas longtemps, je disais que c'était à cause de cet événement tragique. Oui, il faut mieux dire grâce qu'à cause. Donc, c'est plus sympathique. Oui, mais parce que j'ai évolué dans ma tête. Oui, bien évidemment. Aussi. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des... 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 des éléphants. on a retrouvé une image visiblement. Voilà, donc l'éléphant qui est... Voilà, le Picasso de Thaïlande. Donc, il est là. Je suis halluciné. Je n'ai jamais vu ça. Et là, vous me dites que là, l'image, c'est l'éléphant qui l'a fait. Oui. Et il y en a encore plus belle que ça. Oui. C'est avec des couleurs. Je suis surpris. Donc là, en tout cas, c'est magnifique. On va continuer à parler de tout cela dans un instant. Si vous arrivez, soyez les bienvenus. Je vous le rappelle, en étant clair, comme tous les mercredis jusqu'à 20h30, aujourd'hui, on évoque l'intelligence animale. Croyez-vous ? Oui, non et pourquoi ? On va faire un tour sur les réseaux sociaux et après, on vous parlera de ce qui vous attend la semaine prochaine. Jean-François qui dit mon chien vient de lécher le crâne de Bob. Donc, mon chien est intelligent. Il y a Camille qui veut parler. Mais qui est peut-être devenu, en méchant. Le mec a un melon énorme. Tiens, prends-en. Ils sont dotés d'ultrasons. Ils sont d'une sensibilité d'intelligence remarquable et très proche des humains. Et ils ont compris ce qu'est-ce qu'est-ce que c'est le sexe parce que c'est la seule espèce visiblement qui fait du sexe par plaisir. Donc, il n'est pas cool, le dauphin. Les bonobos aussi. Les bonobos aussi, c'est vrai. Il y a Thibaut qui demande est-ce qu'un animal peut se suicider ? Alors, on en parlera après. On en parlera après, justement. On parlera du suicide. On sait que les éléphants vont se cacher pour mourir. Il y a plein de choses pour le coup. On verra tout cela. On verra d'ailleurs dans les hôpitaux s'ils sentent la mort, les animaux. Voilà, on a vu pas mal d'exemples. Avant cela, j'aimerais vous rappeler ou vous signaler ce qui vous attend la semaine prochaine. Ça va être une émission événement. Pourquoi ? Parce que nous sommes partenaires d'un film qui va être en VOD et en streaming que sur la plateforme btlv.fr jusqu'au 31 août. Il s'agit d'American Moon. Ça va être l'occasion la semaine prochaine de faire un live avec son réalisateur Massimo Mazouko. On va soulever des questions la semaine prochaine parce que, je vous le dis, nous sommes partenaires de ce film absolument incroyable. Massimo Mazouko est un réalisateur. Il est allé voir bon nombre des plus grands photographes de mode du cinéma et il leur a montré plein de photos. Il est allé voir des scientifiques sur les données NASA. Il ne dit pas qu'on n'est pas allé sur la lune. Il dit que les informations que la NASA nous a données sont peut-être à remettre en question. Regardez, bande-annonce. Cela fait 50 ans que l'on débat pour savoir si oui ou non l'homme a marché sur la lune. Finalement, aujourd'hui, pour la première fois, un film est en confrontation l'ensemble des meilleures preuves en faveur des alunissages et toutes les preuves contraires. Les russes sont ét metres parce que on ne sa plus ce la peut expliquer. Donc, toute cette gens en 40 ans n'ont jamais confessé rien. Regardez ça, nous avons fait un poids dans un vacu. En outre, pour la première fois, nous pouvons examiner en détail les photographies des missions Apollo avec l'aide de certains des plus grands photographes de renommée mondiale. C'est clair qu'il y a des réflexes qui, du metal, qui veut dire qu'il y a une sorgente de lumière de la partie de qui le photographe. La luce viene da dietro al modulo, l'astronauta presunto tale è al buio totale e è illuminato. Perché? La scurezza della parte scura di qua, della parte in ombra qua, è superiore alla parte in ombra qua. Quindi queste ome che vanno di qua e questa che va di qua non ha senso. Vuol dire che il sole è qua, cioè a qualche metro di distanza. Questo è proprio dai incompetenti che l'ha fatto. Je ne veux pas regarder si c'est fake, ou si le landing du monde était fake, mais ces photos sont fake. En quoi a consisté exactement le projet Apollo ? Est-ce la plus grande conquête scientifique de l'histoire de l'humanité ? Ou bien la plus grande mise en scène à laquelle ont assisté plus d'un demi-milliard de personnes. Voilà, American Moon en version française sous-titrée. Ce sera disponible dès la semaine prochaine. C'est en précommande si vous le souhaitez. Dès la semaine prochaine, on vous livrera le film à partir du 10 juillet après l'émission, après le live que nous allons faire avec Massimo Mazzucco. Donc en exclusivité jusqu'au 31 août, American Moon, on remet tout en question. Encore une fois, on a fait il y a trois semaines une émission avec François de Closet ici, qui lui avait assisté au départ de la mission Apollo à Cap Canaveral en 1969, puisqu'on va fêter bientôt dans une semaine, je crois, le 21 juillet, le 50e anniversaire de ce premier pas sur la Lune. Et vous le savez, sur BTLV, on a un pan de la réflexion et puis on aime bien vous donner l'autre pan. Et à vous de vous faire votre propre vérité. Dans tous les cas, tous les faits qui sont passés au crible par Massimo Mazzucco sont étonnants. Donc vous aurez le live avec lui et il sera en direct de Turin. Et puis vous aurez juste à peu près le film à votre disposition. Intelligence animale, et croyez-vous, oui, non, et pourquoi ? C'est le live de ce soir. François, tu as posé une question juste avant que l'on évoque American Moon. C'est Thibaut qui demande est-ce qu'un animal peut se suicider ? Mesdames ? Bien sûr. Alors comment ? Alors j'ai un exemple à citer qui est assez récent. Dans mon village, il y avait un chien qu'on appelait Vagabond et qui était arrivé en même temps que son propriétaire, qui est décédé peu de temps après. Donc il est resté à Vagabonder dans le village après le décès de son propriétaire, enfin de son humain, et qui a été enterré dans le cimetière du village. Et il se trouve que ce chien, donc, allait tous les soirs se coucher dans le cimetière, sur la tombe, et il a vieilli forcément, donc il avait, je ne sais pas, 15 ou 16 ans, c'était un grand chien en plus, et il s'est suicidé, en fait, ça a vraiment été un suicide, il s'est jeté sous les roues d'une voiture il n'y a pas longtemps. Alors qu'il connaissait très bien les voitures, on le voyait régulièrement sur la route, il savait très bien comment ça fonctionnait, il savait très bien les éviter, il se serait fait écraser bien avant, je veux dire, ça faisait au moins 7 ou 8 ans qu'il était comme ça, vagabondé. Et là, vraiment, ça a été un suicide, ça a été, mais flagrant. Et il est mort, il n'est pas mort sur le coup, il est mort peu de temps après, mais voilà, ça a été... En fait, il était en train de... Il souffrait énormément d'une otite, apparemment, quand ils l'ont vu, personne ne pouvait l'approcher, il était sauvage, et quand ils l'ont recueilli après l'accrochage avec la voiture, ils ont vu qu'il avait une otite pas possible, ça commençait à lui toucher un oeil, en fait, il souffrait énormément, donc il a vraiment décidé, il boitait, enfin, il était vraiment à la fin de sa vie, il était perclue d'arthrose, en fait, c'était, voilà, il a décidé vraiment, plutôt que de finir sa vie à vagabonder, à clopin-clopin, comme ça, avec de l'arthrose partout, voire être très malade et qu'on puisse pas le soigner, je pense qu'il a vraiment, effectivement, préféré se suicider, mais il y a plein d'exemples comme ça, je pense que vous pouvez en parler vous aussi, il n'y a pas que lui. J'en ai une petite chatte, oui, qui a sauté d'un balcon, de deux ou trois étages. Pourtant, généralement, la chatte se récupère en plus, donc voilà. Ah non, non, mais elle était très âgée, 17 ans, a aussi beaucoup de maladies, elle était diabétique, elle devenait aveugle, elle avait même un oeil qui était complètement opaque, elle le voyait plus clair, elle était complètement déshydratée dans son corps, j'avais fait plusieurs communications. Maintenant, les humains, notamment dans le couple, lui, étaient tellement, tellement attachés, elle avait tellement peur de la perte qu'elle résistait, parce que les animaux résistent, eux, ils ont pas le même rapport à la mort que nous, ils se laissent aller beaucoup plus facilement que nous. Mais quand ils sentent que leurs humains n'y arrivent pas, ils luttent, ils luttent, ils luttent, 17 ans, c'est quand même un très bel âge pour un chat. Et elle avait toujours vécu avec un balcon, elle avait jamais fait de tentative de suicide ou caisse, et là, elle a profité d'un moment où ils n'étaient pas là, et elle n'est pas morte, en plus. Le drame, c'est qu'elle n'a pas réussi son suicide, donc c'était une tentative. Ah bah bon, après, ils ont décidé de l'accompagner, mais ça a été aussi, voilà, un message de dire, maintenant, j'en peux plus, laissez-moi partir. Adelaide, est-ce qu'un animal peut refuser un maître, enfin un maître, un propriétaire, on dit le maître, parce que ce sont les mots qu'on utilise, donc voilà. Alors, je sais que dans les chevaux, ça s'est arrivé, oui. Parce qu'on voit qu'il y a des chevaux, ils ne veulent pas se faire monter, par exemple, donc déjà, ce n'est pas fait pour être monté un cheval au départ, à la base, donc voilà. Oui, mais après, c'est vraiment le lien, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, et c'est comme ça, après, qu'on peut le déceler aussi, c'est que l'animal a été acheté comme cadeau, et en fait, ce n'est pas la personne qui est venue le choisir. Ah ! Et donc, parfois, il y a des... Oui, ça arrive souvent, ça, quand même. On offre à un enfant un animal, etc. Alors, je parle plus au niveau du cheval, c'est rare, normalement, on va choisir le cheval, même si ça peut être un cadeau, mais quand même, l'acte, enfin, de ce que j'ai compris, l'acte, quand même, d'aller vers l'animal et de le reconnaître, ils se reconnaissent, et c'est l'animal, en fait, qui le choisit, parce que plus d'une fois, des propriétaires sont allés dans un hara, voulant absolument... Ils avaient repéré un cheval, ils voulont absolument celui-ci. Arrivé sur le lieu, c'est celui du bout qui a fait « Hey, ça va être moi, tu vas prendre, et ça ne sera pas avec un tel. » Et donc, là, on a des changements. Mais sinon, oui, c'est arrivé aussi qu'il y ait des fois, ce n'était pas le bon cheval, enfin, le bon cheval, non, le cheval n'était pas d'accord, il n'était pas en accord, en fait, avec la personne. Parce que c'est toujours, comme on l'expliquait, justement, c'est de cœur à cœur, donc de fréquence. Et donc, c'est en fonction de la fréquence et de ce que l'animal peut nous apporter, enfin, va nous révéler pour, justement, nous accompagner dans notre cheminement, de notre existence, que l'alchimie va se faire à ce moment-là. Et si elle ne se fait pas, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas juste et ou pas ajusté, ou ce n'est pas encore. Alors là, c'est dans le cadre, et dans le cas où on va choisir un animal, où on décide d'avoir un animal. Est-ce qu'il vous arrive, les unes et les autres, d'avoir des messages d'animaux, vous croisez dans la rue, ou dans la, je ne sais pas, vous êtes dans la forêt amazonienne ou en forêt, ou un chameau dans le désert, et il vous parle ? Quand on se balade, oui, il y a des fois, oui, il y a des animaux qui nous appellent. Qui nous interpellent. Et qui nous font, eh, enfin, ça fait un peu, oui. Parce que l'animal sent, comme le défunt sent le médium, il y a un canal, il sent que vous, vous pouvez l'entendre, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et souvent, c'est là où, justement, après, on peut retrouver une certaine harmonie aussi, dans des lieux. Moi, j'ai vu des chevaux qui étaient avec d'autres congénères, mais ça ne leur plaisait pas, ils auraient préféré être avec un autre, parce qu'ils s'entendaient mieux. C'est comme nous, on s'entend mieux avec telle ou telle personne. Bon, on va s'accommoder avec une personne, mais on a plus de feeling avec une autre. Bon, ben, si on peut entendre cela, c'est mieux. Et comme ça, après, on arrive à une meilleure osmose et un bien-être de l'animal qui, lui aussi, va pouvoir, en même temps, continuer à se révéler aussi. Parce que lui aussi, il ne faut pas l'oublier, il a aussi son job à faire ici. Bien sûr. Les animaux sauvages aussi vous parlent ? C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un crocodile, un lion, vous va vous parler ? Moi, j'ai eu une seule communication avec un animal sauvage, c'était un renard. D'accord. En fait, j'ai mon cheval qui vivait en liberté sur la propriété à ce moment-là. Et un soir, tous les soirs, il rentrait à 6h, il rentrait dans son box tout seul. Et un soir, je le vois arriver, mais il s'arrêtait, il regardait derrière, il est arrivé au ralenti, il s'arrêtait, il regardait derrière, je me dis, qu'est-ce qu'il a ? Et en fait, il avait un vieux renard qui le suivait. Et tout galeux, tout boiteux, je pense qu'il cherchait un endroit tranquille pour mourir. Il l'a suivi pendant 3-4 jours, comme ça. Il rentrait dans l'écurier avec lui. Alors le renard allait dormir sur des bottes de foin et le cheval rentrait dans son box. Et le soir, ils ressortaient ensemble. Moi, je ne pouvais pas l'approcher. Du coup, je me suis dit, je vais en profiter, je vais faire une communication avec lui, voir ce qu'il a à dire. Et donc, il m'explique. Alors là, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que les animaux sont souvent, tout le temps, dans l'amour, transmettent des messages de paix, de... Et là, c'était une... Oui, les animaux méchants, quand même. Crocodile, il n'est pas dans l'amour. Il a envie de vous niaquer, quand même. Je n'ai jamais communiqué avec un crocodile. Le renard avait une colère. Un blanc, un requin blanc. Il avait une colère énorme vis-à-vis de l'humain. Énorme. Et il parlait, comme s'il parlait au nom de son espèce. Il disait qu'ils avaient toujours été pourchassés alors qu'ils étaient utiles à la faune, en fait. Qu'ils avaient un rôle important à jouer dans l'écosystème. Que l'humain les avait tout le temps pourchassés. Que là, de toute façon, il était à la fin de sa vie et qu'il était bien content d'en finir. Mais qu'il allait redescendre bientôt. Mais voilà, il y a eu cette espèce de colère que j'ai ressentie chez lui, mais que je n'avais jamais vue chez un animal. Et en même temps, j'ai ressenti quelque chose que je ne ressens pas avec les animaux domestiques. C'est ce qu'on appelle un ancrage. L'ancrage à la terre. Je me suis sentie comme engloutie dans la terre jusqu'à la tête. Limite, je ne pouvais presque plus bouger. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont ancrés, ces animaux sauvages, qui ne sont absolument pas connectés à l'humain. Donc, du coup, ils ont gardé cet ancrage à la terre dont on a besoin pour retirer l'énergie de la terre pour vivre dans la matière, quelque part. Parce que notre corps vient de la terre. On a besoin de la connexion là-haut, mais aussi de cette connexion-là. Et moi, je fonctionnais souvent. J'ai souvent fonctionné qu'avec celle-là. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à me connecter avec le renard, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est ? Je ne le connais pas. Il y avait un espèce de magnétisme comme un aimant qui me collait à la terre que je n'avais jamais ressenti avant. Et en fait, oui, c'est vrai que les animaux domestiques vivant avec nous sont aussi un peu déconnectés de la terre. Ils sont moins connectés parce qu'ils sont connectés à nous. Et comme nous, on est plus... On manque d'ancrage. Et beaucoup d'humains vivent en ville. On manque encore plus. Oui, après, ça dépend. Des animaux sauvages, oui. Des animaux sauvages, en fait. Est-ce que les nacs qu'on appelle les nouveaux animaux en compagnie, est-ce que c'est une bonne chose qu'on mette un piton dans une maison ou un rat dans une maison ? Parce qu'à un moment donné, ce n'est peut-être pas son environnement. Est-ce que vous entendez parfois ces animaux qui peuvent vous dire, qu'est-ce que je fais là, quoi ? Je n'ai pas eu d'expérience, moi, avec ces animaux-là, par contre, avec les animaux sauvages. Mais bon, si tu veux intervenir sur... Je me rappellerai très bien, c'était des tourterelles. C'est très bête, mais chez Jardiland, il y avait des tourterelles. J'ai dit un truc... Et les tourterelles, elles me demandaient tout simplement de sortir. Elles ne supportaient pas d'être là. Donc, oui, on peut paraître fou dans ces moments-là. Je les ai prises, mais juste pour les libérer. Parce que celle-ci avait décidé et elle m'avait appelée en disant « Sors-moi de là-dedans, sors-moi de là-dedans. » Et ça ne s'arrêtait pas. Parce qu'ils appelaient, dès que je partais, je lui ai dit « Bon, moi, je dois être folle, je suis reparti. » Ils se calmaient. Et dès que je revenais, c'était le même signe. Et j'avais le même message. Alors, où est-ce que ça arrête l'animal pour vous ? Où est-ce qu'il commence ? Est-ce qu'une abeille, une guêpe, un insecte, ça a une intelligence ? Oui. Je voudrais compléter ce qu'a dit Adélaï, parce que j'ai une anecdote très courte, mais très drôle. En jardinerie, il y avait un très bel iguane, dans sa cage, etc. Et puis moi, j'arrivais comme ça, avec toute ma compassion. J'ai rare de voir ces animaux enfermés qui ne sont pas dans leur milieu naturel. Je trouve ça inacceptable, mais c'est comme ça. Donc je me dis « Je vais communiquer avec lui. » Mais vraiment, j'y ai allé avec toute ma compassion. et je lui dis « Bonjour, veux-tu communiquer avec moi ? » On se présente, comme a très bien défini Adélaï en début d'émission. Et puis je lui dis « Comment tu vas ? » « Ça va pas trop mal quand même dans ta cage ? » Et je reçois, tenez-vous bien, tant pis, je le dis, « Fuck you » en anglais. L'Iguane, que vous avez dit « Fuck you » ? Ben oui, parce que l'Iguane en question... Il avait un whisky à la main, il fumait. Donc « Feuille tu peux le dire, qu'est-ce-toi ? » Ce qui est intéressant, là je vais mettre le point, c'est vrai que c'est drôle. Hé ! T'imagines l'Iguane ? Ben l'Iguane en question, il vient des îles. Certes, très probablement des îles Caraïbes, mais on parle l'anglais. D'accord. Et la traduction qui se fait dans cette sphère-là, oui, je sais, c'est drôle, c'est que ça va se traduire, c'est que les mots, ce qu'ils entendent de là où viennent... Oui, bien sûr, leur langage, quoi. Et là aussi, c'est quelque chose de bluffant, parce que je suis en France, je n'ai aucune raison, je ne suis pas avec des amis américains ou anglais, et je reçois ça. Et c'est là que je sais que ça ne peut venir que de l'animal, et pas d'autre chose. Ah oui, j'ai souri, mais en même temps, j'ai été vexé, parce que je me suis dit « il est très en colère ». Tu parlais de colère, on parlait de colère tout à l'heure. Il est très en colère vis-à-vis des humains, et je suis un humain, même si je me sens impuissante et que je regrette la situation. Mais bon, du coup, j'ai fermé la communication, et puis je suis partie, parce que ça va quand même un petit peu bouscler. Il y a de plus en plus d'agriculteurs, enfin d'éleveurs, qui font appel à... Oui, oui. En fait, ça, ils ont... Eux, ils sont en contact avec des animaux perpétuellement. Or, c'est vrai que le dieu, pour un éleveur, c'est le véto. Souvent, c'est dieu, véto, etc. Ils en ont besoin. En région, les métaux font un travail formidable, ils viennent la nuit, enfin, c'est les boulots. C'est quand ils sont avec des animaux d'élevage, c'est compliqué. Ils font... Donc, il y a une évolution aussi de la part de l'éleveur ? Je suis impressionnée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un éleveur de vaches limousines, donc à Limoges, qui m'a contactée, pour communiquer avec son troupeau de vaches et de brebis. Je lui dis, bon, écoutez, alors là, il y en a 250 d'un côté les brebis et 80 de l'autre. Je ne veux pas communiquer avec chacune. C'est sous l'idée, ce truc. C'est pas possible. Donc là, vous faites intuitivement. Vous prenez une photo du porte-parole de chacun, parce que ça ne va pas être qu'il y a. Qui est le chef ? Allez, on s'organise. Vous le faites intuitivement, ou alors vous faites celui qui se présente, celle qui se présente. Voilà, vous me les prenez en photo et vous m'envoyez les photos, je vais communiquer avec elles. Alors, les brebis sont montées sur la peur. C'est un truc de fou, sur la peur. Et elles me racontaient qu'elles manquaient d'ancrage et qu'à cause de ça, elles avaient des problèmes de santé. C'est-à-dire qu'elles avaient des verres, les mouches venaient pondre sur elles l'été, parce qu'elles avaient un système immunitaire défaillant à cause de cet ancrage. De moi, on parlait d'ancrage tout à l'heure, pour retirer l'énergie de la Terre. Elles manquaient d'énergie, parce que le sol manquait d'énergie. Et donc, du coup, elles pouvaient plus se connecter à l'énergie de la Terre. Et qu'il y avait eu trop, pendant beaucoup trop longtemps, des brebis à cet endroit-là. Moi, je ne savais rien du tout de l'exploitation. Donc, j'en parle à l'agriculteur qui me dit, oui, effectivement, mon grand-père, il levait déjà des brebis. Ça fait plus de 80 ans qu'il y a des brebis à cet endroit-là. Je lui ai dit, donc, faites venir un géobiologue et réactivez un petit peu tout ça. Il faut nettoyer la Terre. Il faut faire revenir l'énergie. Les vaches. Donc là, je vais communiquer avec une qui me parlait tout le temps des départs. Elle me disait, bon, voilà, on sait qu'il y en a qui partent, c'est pour mourir. Mais maintenant, on sait qu'elles ne partent pas toutes pour ça. Mais pourquoi on part ? On veut donner un sens à tout ça. On veut comprendre pourquoi. On veut comprendre comment ça se passe. Parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. On sait qu'on part à la mort, mais on ne sait pas comment ça se passe. Et en même temps... Donc, elles ont conscience de ce qui se passe. Un cheval dans une écurie, si on parle, même sans être à côté du fait qu'on va le sortir de l'écurie, il le sait. Une vache, c'est pareil. N'importe quel animal. Cette télépathie, cette fameuse télépathie, on n'est pas forcés d'être à côté d'eux pour qu'ils entendent nos pensées, qu'ils les sachent. Et cette vache-là n'arrêtait pas d'insister sur ça. Et elle me disait, elle me parlait d'un animal qui avait été malade peu de temps avant. Donc, on parle à l'agriculteur. Je dis, voilà, elle m'a parlé d'un animal malade. Il me dit, oui, on a perdu un veau la semaine dernière à cause de la chaleur qui est mort d'un arrêt cardiaque. Après, elle me parlait aussi des veaux, des départs des veaux. Elle me dit, on ne comprend pas pourquoi ils partent. Et puis, elle insistait vraiment sur ses départs. Et elle disait, ça nous blesse énormément parce que, un, on ne comprend pas et deux, on n'arrive pas à donner de sens. Donc, donnez-nous un sens à cette mort que vous nous donnez et à cet élevage intensif que vous faites de nous parce qu'elle n'arrivait pas à faire la corrélation. Et donc, du coup, je lui explique. J'ai essayé de lui donner un sens à ça, ce qui n'est pas évident du tout. Vous êtes dans un génocide, madame. Parce que c'est un peu ça, aujourd'hui. Pour nourrir des humains qui n'en ont pas forcément besoin. Enfin bon, voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de civilisations, de communautés qui remercient l'animal avant de le tuer. Bien sûr, mais c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse ici aussi. Et les vaches, contrairement aux renards, et pourtant, Dieu sait si elles pourraient avoir de la colère, n'en ont pas. Et après coup, je me suis dit, mais c'est vrai, la vache, c'est la sagesse. En Inde, elles sont représentantes de la sagesse. Je n'y avais pas pensé pendant la communication. J'ai sorti chez les buffles au Kenya. Et elles sont super intelligentes. Il y avait une fois un veto en rural qui m'avait raconté qu'il y avait deux vaches dans une étame. Il y en avait une qui ne savait pas boire au palais de la brevoire. Et celle d'à côté, appuyée sur le palais, remplissait la brevoire jusqu'à ce que l'autre finisse de boire. Elle re-remplissait. Donc il y a une espèce d'entraide entre elles aussi, mais qui n'est pas que chez les vaches. Je sais beaucoup de ce qu'on anime aussi. Ils revoient de plus en plus de vidéos comme ça. Mais pour en revenir à cette vache-là, j'ai essayé de lui donner un sens. Ça a été compliqué. Elle a quand même compris plus ou moins. Enfin, elle a plus ou moins accepté, on va dire. Mais j'étais surprise de ne pas avoir de colère du tout. D'être vraiment dans cette attente d'explications. Et à la fois, il m'expliquait aussi les leveurs qu'ils avaient fait partir beaucoup de veaux la semaine d'avant. Pas pour les tuer, mais pour les engraisser chez quelqu'un d'autre. Et en même temps, je me disais, pourquoi ils insistent autant sur ces départs de vache ? Parce qu'en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est la prochaine sur la liste. Et là, il m'a dit, du coup, vu ce qu'elle a dit et vu toute la véracité de ce qu'il y a eu, de tout ce qu'elle a dit, il était pris de culpabilité. Et il m'a dit, je ne vais pas la faire partir finalement. Et là, j'ai entendu. Alors, ça m'arrive de temps en temps, je ne suis pas clairvoyante, pas clairvoyante, mais des fois, je vois, des fois, j'entends, mais c'est tellement rare que c'est anecdotique. Et là, j'ai entendu, je serai leur porte-parole. Je dis, écoutez, ça sera leur porte-parole. Maintenant, quand vous aurez quelque chose à demander ou à faire passer comme message à vos vaches, vous passez par elle. Et elle va vous donner intuitivement son nom dans pas longtemps. Et après, quand elle partira de l'autre côté, parce qu'elle avait 13 ans, ça avait 20 ans à peu près, elle préparera, alors là, attention les consciences, une autre vache à remplir cette mission-là qui prendra le relais. Et vous aurez toujours une porte-parole dans votre élevage. Donc, ça a sauvé. Comment une communication peut sauver un animal aussi et quelque part, ça a sauvé ? Alors, je vous poserai la question tout à l'heure les unes et les autres, savoir s'ils se parlent entre eux en race différente. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un lion peut parler avec un cheval, etc. Donc, ça, c'est une question qui commence à préparer la réponse. Avant cela, j'aimerais vous signaler, vous rappeler que on a, lors des dernières rencontres du mystère et de l'inexpliqué 6, proposé un atelier d'expérience de mort éminente en réalité virtuelle. Alors, ceux qui ont toujours entendu les expérienceurs raconter leur mort clinique, leur mort pendant un laps de temps et leur retour sont toujours surpris par ce que les gens racontent. Eh bien, cette fois-ci, on passe de la théorie à la pratique. On vous permet, en toute quiétude, sans mourir, heureusement, et sans arrêt cardiaque, de vivre cette expérience avec un casque de réalité virtuelle. Ça dure 8 minutes. C'est un film unique. C'est nous qui l'avons produit. On l'a présenté aux rencontres du mystère et de l'expliquer. La prochaine fois, ce sera au Salon Bien-être Bio et Thérapie de Toulouse, les 13, 14 et 15 septembre. Eh bien, regardez ce que les gens qui ont expérimenté cet atelier en pensent. Ah, des sensations superbes, des couleurs magnifiques. Et puis, je me dis que si c'est comme ça, pas de problème. Ça peut venir. Je suis prête à partir. C'est un voyage qui est émotionnel avant d'être un voyage qu'on raconte. Maintenant, ce que je peux en dire, c'est que pour ceux qui ont déjà vécu de la réalité virtuelle, avec un casque comme ça, vous pouvez déjà imaginer la puissance de ce qui est fait là parce que c'est ce voyage-là fait avec du sens, avec une exploration et c'est une expérience finalement unique. C'est une chance unique de pouvoir s'approcher de quelque chose comme ça. Mais en fait, dès que le voyage, dès que, bon, je ne vais pas spoiler non plus, mais dès qu'on commence à partir, c'est fabuleux. Et puis, ça monte en, comment dire, en intensité. C'est de plus en plus magnifique. Je viens de faire l'expérience qui est unique dans le monde. Une très belle expérience que je voulais voir parce que vu que je connais un petit peu le domaine depuis un petit moment, de le vivre, ça permet de confrontation avec ma connaissance, avec les témoignages dont j'ai rencontré déjà plusieurs personnes qui ont fait l'NDE, dont Mickaul Tron, donc Vincent Ramain et plusieurs. Et donc, c'est intéressant de le vivre sans mourir. Cette expérience est à revivre lors du salon Bien-être Biothérapie, je le rappelle, les 13, 14 et 15 septembre, vous avez toutes les informations sur btlv.fr et je vous invite déjà à réserver vos places parce qu'il y a 8000 personnes lors de ce salon, c'est notre ami Patrice Marti qui en est l'organisateur et vous serez nombreux à vouloir le faire, donc on a mis les réservations possibles sur btlv.fr afin que vous puissiez vivre cette expérience comme il se doit. L'intelligence animale et croyez-vous oui, non et pourquoi François Desmiers, que disent les intérêts ? Ça discute toujours beaucoup, beaucoup de personnes pensent que ce que les invités sur le plateau c'est très intéressant et ils pensent que d'autres médias ne pourraient pas accueillir ce genre de conversation comme on a ce soir. De toute façon, on va tous en prison, on va tous en prison ou en hôpital psychiatrique. Si on commence à nous prendre au pied la lettre, le mec qui a un petit qui n'arrive, qui ne connaît pas Btlv, ils ont une bonne herbe là, c'est fabuleux. On nous demande la marque de l'herbe. Voilà, c'est ça justement. Ah, c'est de l'Afghane. Je vais te dire un truc qu'elle est là-haut. Il y a d'autres gens, on va à très faible pourcentage qui disent « Moi, je ne peux plus » et ils sont partis. Mais c'est qu'une ou deux personnes. Et on a un bonjour de Stéphalo au Québec qui nous écoute et nos écrits sont géniales. Et une question de Mike qui demande si les personnes sur le plateau sont véganes ou végétaliennes. Alors, est-ce que justement, c'est une vraie bonne question, tiens Adelaïde, est-ce que le fait de parler aux animaux, de les entendre, d'avoir cette communication, t'as rendu végane, végétarienne ou flexitarienne ? Alors, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais après, je ne suis pas encore complètement végétarienne puisque je mange encore du poisson. Mais c'est vrai, j'ai arrêté la viande parce que j'ai des expériences dans mon corps en mangeant de la viande qui m'ont fait directement comprendre et arrêter d'en manger. Notamment, enfin moi, je ressentais le stress au moment de l'animal au moment de l'abattage et du coup, après, je l'ai ressenti dans toutes mes cellules et là, tu as dit non, c'est top quoi. Oui, j'ai dit non, c'est bon, en plus, il y avait des crampes, on n'était pas bien puis en plus, après, il y a des images donc on ne dort pas forcément très bien non plus derrière. Enfin, ça, c'est mon expérience à moi. Donc, il m'a fait, c'est pas ça qui m'a fait complètement arrêter dans le sens où c'est juste quand je me suis aperçue que quand je faisais ma liste de courses, il n'y avait plus de viande. Voilà. D'accord. Mais les comportements ont changé. Oui. Voilà, beaucoup, beaucoup de Français aujourd'hui, même de gens dans le monde ont ralenti la consommation. il y a plus de flexitariens que de végétariens parce qu'effectivement, beaucoup se disent que quand on va dîner chez des amis, c'est un peu le bordel de dire, je ne mange pas de ça, machin de ça. Mais beaucoup ont beaucoup, beaucoup ralenti la viande. On voit d'ailleurs les consommations de viande, mais c'est une bonne chose même pour la planète parce qu'il faut savoir que un steak, c'est 1500 litres d'eau. C'est ça. Voilà, c'est juste absolument incroyable. vous aussi, vous avez arrêté la viande totalement ? Oui ? Moi, si j'en achète plus, ça c'est clair, la viande rouge, ça fait des années que je n'en mange plus. Le poisson, je continue encore à en manger, surtout des crevettes. C'est la base de mes protéines animales, ça. Et c'est tout. Après, la viande, s'il y en a chez des gens qui sont invités, je vais en manger, mais je ne la supporte plus. Après, ça me rend malade, je ne peux plus. Moi, je suis un peu, je suis très partagé parce que moi, je suis effectivement devenu flexitariens, donc c'est-à-dire qu'on achète pratiquement plus de viande, mais quand on est chez des amis, on en a moins. Mais là, c'est la saison des barbecues, c'est compliqué quand même, c'est-à-dire que vous allez partout, vous mangez la viande, et on peut dire que c'est quand même vachement bon, c'est-à-dire qu'on peut faire des brochettes, des côtes pleines d'agneau, je vais paraître horrible pour les autres, mais vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est quand même assez goûtu. Donc, peut-être qu'il faut effectivement envisager une autre façon de consommer et d'abattre aussi, parce que moi, je suis... c'est la malprétence animale quand même, le cœur du problème, c'est pas toi. J'adhère à l'envie de Brigitte Bardot qui dit qu'il faut au moins les assommer, enfin, les endormir avant de les tuer, vous voyez ce que je veux dire, parce que tout le stress de l'abattage, c'est dans les toxines, etc. Mais moi, j'ai réussi à m'en défaire, mais il y a des gens, ils ne peuvent pas, moi j'ai dit que les amis c'est des viandards, c'est-à-dire que les gens ils ont besoin de manger de la viande matin, midi et soir pratiquement. Et comme les vibrations sont en train de s'élever sur la planète aussi, les personnes commencent à monter en vibration aussi et plus ça va aller, moins elles vont supporter de digérer la viande parce que ce sont des vibrations très basses, donc de peur, de stress, de souffrance, tout ça. Et alors moi, c'est ça que je soulève aussi dans le livre, c'est qu'à la période de la préhistoire, c'est vrai que la protéine animale, la graisse animale surtout des mammouths, nous a permis de développer, apparemment notre cerveau, en tout cas nous a permis d'évoluer. Et c'est vrai que le fait de chasser avec les loups et après qui sont devenus nos chiens, ça nous a permis de chasser plus, donc du coup, de commencer à exterminer les mammouths partout où l'homo sapiens passait, il exterminait tous les gros mammifères, la faune disparaissait. On a commencé vraiment très très tôt. Et donc du coup, ça nous a permis à cette période-là d'évoluer. Mais aujourd'hui, c'est bizarre parce que les vibrations changent certes, mais nos corps changent aussi. Et alors je pense qu'aujourd'hui, c'est plus notre cerveau qu'il faut développer maintenant, c'est notre conscience. Et notre conscience ne peut pas se développer avec une protéine animale abattue dans de telles conditions, élevée dans de telles conditions, mangeant ce qu'elle mange. À l'époque, c'est vrai que la protéine à l'époque d'homo sapiens n'était pas la même. Elle était déjà de meilleure qualité, certes. Mais... Surtout, il n'y avait pas de génocide, il n'y avait pas d'abattage industriel comme aujourd'hui. C'est des milliards d'animaux qui sont faits tous les touts. Il faut voir aussi ce qu'elle mange. Il y a l'alimentation. Il y a l'alimentation. Il y a un cochon qui se mange en train aux donnes à manger. et de devenir l'homme moderne quelque part. Aujourd'hui, je pense qu'on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin, au contraire, de vibrations supérieures et beaucoup plus élevées étant donné que nos corps changent nos vibrations. Nos cellules montent en vibration. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'on divère de moins en moins la viande. Il y a un problème quand même dans l'alimentation. C'est que là, je lisais un papier, on a fait pas mal d'émissions sur l'intelligence des arbres. Là, j'ai vu un papier dans Science et Avenir sur l'intelligence des plantes et même des légumes. On ne peut pas manger les légumes parce qu'en fait, ils pleurent quand on les croque. On ne peut pas manger de viande parce que... Alors, qu'est-ce qu'on va manger ? Vous voyez ce qu'il y a à dire ? On va se nourrir de prendre de viande. Ça devient compliqué. Vous voyez ce qu'il y a à dire ? Mais en même temps, si on part du principe que vous faites écouter de la musique à la plante, je regarde... Et pour vous dire que les consciences évoluent, sur BFM ce matin, j'ai vu un reportage sur justement des gens qui soignaient les plantes, leurs vignes, etc. avec de la musique. Ça veut dire que vibration, réception, donc fatalement, il y a une connexion. Donc, qu'elle ressent quand on la rase, la plante ou le légume. Qu'est-ce qu'on va manger ? Là, on est mal. Vous savez qu'il y a une dizaine d'années, il y a un projet qui s'appelait du racel. On en est pas tous là, c'est sûr, mais ça existe. C'était très intéressant. Et après, les plantes d'Amanur, on voit bien effectivement qu'elles chantent et que si plus on est en connexion avec elles, et plus on les entend, donc oui, elles parlent. Il y a même... Après, on peut... Il y a même, comment dirais-je, on peut le transmettre, le transférer en mots pour qu'elles puissent, justement, comme les animaux, nous transmettre des messages. Mais pour que nous, on puisse les comprendre. Donc, c'est elles qui s'adaptent. Parce que moi, je parle à mes plantes, tous les matins, je descends, j'ai des fleurs qui sont plantées, des plantes, des arbres, je leur parle. Alors, je leur dis, voilà, j'espère que ça va bien, etc. Arrase-moi ! Arrase-moi ! Non, mais... Je sais pas si elle m'entend, mais... Parce que moi, on reçoit ici l'Oan Miège, c'est une médium qui a travaillé avec les aides de la nature, etc. Donc, voilà. Et elle m'a dit, attention, parce que moi, je dis, attention, mais moi, quand je tourne ma plause, elle me fait culpabiliser, elle me dit, parle-lui. Donc, maintenant, avant que je tourne ma plause, je parle à la plause, je vais te couper 5 cm. Alors, si un voisin me voit, il va se dire, lui, il faut qu'il aille se faire enfermer. Mais je parle aux plantes. Et ça, j'ai la sensation... Non, je vais faire une petite coupe, comme quand nous, on va chez le coiffeur. Oui, mais je vais dire, moi, je te coupe ça, t'inquiète pas. Donc, elle me dit, l'esprit de la plause redescend plus bas dans la terre, et donc, elle se laisse couper, etc. Mais encore une fois, je ne sais pas tout ça, si c'est vrai, mais ça ne me gêne pas, en tout cas, de l'envisager. Et je trouve ça assez bucolique, poétique et assez sympa. Il y a une expérience scientifique. Est-ce que tu ressens, quand tu le fais, par exemple, consciemment, tu dis, là, tu parles à ta pelouse et tu dis, je vais te couper. est-ce qu'après, tu as fait l'expérience de, je le ressens, quand je lui dis, et je ressens quelque chose de différent, quand je ne lui dis pas. Non, je n'ai pas fait le, honnêtement, là, je n'ai pas fait le, avant, le après. Ce que je sais, c'est qu'une plante, quand je m'en occupe, là, j'ai planté un jasmin qui est un peu en souffrance, je lui ai parlé, je me suis dit, hop, il est reparti, il est superbe, donc je me dis, peut-être que c'est vrai, mais de toute façon, au pire, ça ne me coûte rien, vous voyez, de le faire. Donc voilà, c'est ce que je disais. Il y a des expériences, ce sont faites avec le riz, notamment. Oui, le riz, je t'aime, je te déteste. J'ai une expérience scientifique qui s'appelle Duracell qui a été menée en 2002. Duracell ? Oui. Il y a 8, 10 ans, quelque chose comme ça. C'est impressionnant. Même la cellule a une conscience, là, ça a été prouvé, c'est-à-dire qu'une cellule souche, vous la mettez sur un support dur, elle va devenir une cellule osseuse. Une autre cellule souche, vous la mettez sur un support mou, elle va devenir un neurone. Donc ce qui veut dire qu'elle a le sens du toucher, la cellule, elle a une conscience. Donc comme nous. Et elle a sa vie indépendante de nous aussi, dépendante, mais à la fois indépendante aussi. Et la cellule a affaire à faire son ascension aussi avec les vibrations qu'on reçoit aujourd'hui. Elle a décidé, elle, de s'éveiller, de s'élever. Et si nous, nous ne sommes pas d'accord avec nos mentales, si nous restons bloqués avec nos croyances limitantes, il va y avoir séparation. D'où a intérêt aujourd'hui de s'éveiller et de monter en vibration et de suivre les vibrations qui arrivent sur Terre. C'est très important. Mais comment faire pour manger pour se nourrir quand même, Pénélope ? Parce que là, effectivement, si tout est conscient, on peut magnétiser ses aliments aussi. C'est possible. On peut magnétiser ses aliments aussi. Après, on peut faire attention à l'endroit où on fait ses cours, savoir d'où ça vient, savoir comment ça a été cultivé. Ça, c'est important. C'est compliqué. Ça demande de changer ses habitudes alimentaires. Ça, je ne vous dis pas que c'est facile. Mais après, c'est un... Je pense que c'est important pas mal de gens déjà qui ont pris conscience du bio, du non-pesticil, etc. Il y a un vrai changement. Le bio, je ne sais pas si je peux dire que ça existe, mais on peut dire que voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le bio en fonction des pays en Europe, c'est pas le même. Donc, les critères ne sont pas les mêmes. C'est un peu compliqué. Alors, en Espagne, le bio espagnol n'est pas forcément... C'est plus important ce qu'il y a une prise de conscience. Aussi bio que le... Alors, dites-moi, je vous ai posé une question tout à l'heure, je vais y revenir. Est-ce qu'ils se parlent entre eux en espèces différentes ? Parce que nous, je ne suis pas sûr de pouvoir parler allemand si je vois une allemande. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. On va trouver un terrain d'entente. Mais de là à lui parler, vous voyez, qu'elle veut comprenne, c'est compliqué. Est-ce que les animaux se parlent entre eux ? Vous avez la sensation que cette télépathie, elle est un peu universelle chez les animaux. C'est ça. Il ne parle pas français, espagnol, allemand, anglais. Bon, on va parler le fuck you là. Oui, ça, c'était étonnant. Je ne l'ai eu qu'une seule fois. C'est surprenant. C'est là que je savais que j'étais connectée avec un animal qui le dédaille. À partir du moment où c'est une fréquence, après, tout le monde peut se mettre à cette fréquence et elle est compréhensible de tout le monde, d'où le langage universel. J'ai une image qui m'est venue quand je vous ai posé la question tout à l'heure. Je suis allée au Kenya à faire un stage de communication animal à avancer et on a vu une scène. On était chez une personne qui vit là depuis 11 ans qui n'avait jamais vu ça. C'était une nurserie de lionnes avec des lionceaux et d'éléphantes avec des éléphantaux. On ne voit jamais ce type d'image. Ça faisait vraiment... Il y avait les lionnes et les lionceaux devant et tout autour, les éléphants et les éléphantaux. D'accord. Et on s'est dit « Waouh ! » Ce n'est quand même pas des espèces qui se mélangent normalement. Non, mais après, il y a un respect aussi. Il y a la puissance. Le lion, il ne va pas attaquer... Ça, quelque part, il y a forcément une communication qui s'établit. Il n'est pas con, le mec. Entre les mères et les enfants. Moi, je ne veux pas le chercher. C'est un peu ça, quoi. Il y a ce règne animal. Quand on disait le règne animal, on sait que... En revanche, j'ai vu un truc qui m'a... On voit, c'est vrai, effectivement, sur Internet, aujourd'hui, des vidéos. Moi, j'ai vu un poisson rouge revenir se faire caresser. Enfin, je suis déjà halluciné. Le mec avait sa main dans l'eau. Le poisson revenait se faire caresser. Alors qu'on dit qu'il y a une mémoire de poisson rouge. Donc, c'était assez incroyable. Et j'ai vu le truc le plus impressionnant. J'ai vu un crocodile faire traverser quel était l'animal que c'était. Dans sa gueule, il a traversé, il l'a mis dans sa gueule. C'était un bébé d'une autre espèce. Elle l'a mis dans sa gueule et elle l'a emmené de l'autre côté. Et là, je me suis... À un moment donné, je me suis dit... Bon, quand j'ai commencé à regarder cette vidéo, il est mort. Je me dis, c'est de le gober. Et il a déposé, le truc, c'est barré. Et là, je me dis... Je me suis dit, c'était peut-être l'instinct maternel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours... Non, non, mais il y a aussi des exemples... L'instant, je te sauve, l'instant, je te bouffe. S'il n'a pas faim, pourquoi il mangerait l'antilope ? Il y avait des exemples d'une... Je ne sais plus, c'était un lion ou une lionne, plutôt, qui avait sauvé une antilope. On avait vu un reportage comme ça. C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne font que parce que par nécessité. Ils mangent par obligation. C'est ça. Ils tuent par nécessité, ils tuent par plaisir. Ce qui n'est pas comme certains nous, chez nous. Bien sûr. La différence entre l'humain et l'animal, c'est que l'humain, aujourd'hui, n'a plus besoin d'être dans l'instinct de survie. On est quand même dans des vies, dans les sociétés dites civilisées, dans une sécurité, maintenant, qui nous pousserait plutôt à être des êtres sages, qui vivent en bonne... Enfin, en bonne intelligence avec ses semblables. On devrait être comme ça. Alors, ce n'est pas le cas. Et c'est là que je me pose la question. Je me dis, mais où est vraiment l'intelligence, en fait ? Parce que les animaux, eux, quand ils sont comme nous, nous nous comportons entre nous, c'est qu'ils sont dans un instinct de survie, dans une nécessité d'être dans la survie, donc de tuer pour pouvoir manger, pour pouvoir survivre. Nous, on devrait, en tant qu'être supérieur, puisqu'on se croit supérieur, être au-dessus de ça. Alors, pas du tout. On continue. On continue à se croire dans la jungle, à être dans un instinct de survie, de reproduction accélérée. On continue, alors que la planète n'a plus besoin d'humain à se reproduire. On est quand même la seule espèce qui se reproduit le plus là où elle a le moins sa manger. C'est quand même bizarre. Il y a des fois je me pose la question par rapport à cette notion d'intelligence qu'on donne à l'être humain et je me demande sur quels critères et avec quelles normes à part des critères humains et des normes humaines. Je pense que si... On se passe sur l'intelligence intellectuelle. C'est une intelligence très masturbatrice cérébrale. Voilà, on va dire. Mais après, je ne suis pas ça. C'est très intellectuel. On aime bien. Oui, mais ça fait partie de la loi de l'homme de se faire des enfants. C'est-à-dire qu'ils se disent il y a plus de temps. Quand vous parliez d'instinct chez l'animal et bien l'instinct, nous on l'a aussi. Oui, donc vous ne pouvez pas en vouloir aux gens. Ah, j'en veux pas. Aux gens qui ont des enfants. Il y a 7 milliards d'êtres humains donc fatalement... Il y a des moyens contraceptifs que les humains ont inventés. C'est quand même. En fin de la naissance. Voilà, cet instinct de reproduction, nous l'avons aussi. Donc nous aussi, nous avons des instincts, bien sûr. Vous voyez qu'on est des animaux comme les autres. Et puis après, il y a quand même quelque chose qui nous différencie. Enfin, je ne sais pas. Je vais peut-être vous faire sauter encore au plafond. Mais il y a quand même l'amour, quoi. L'amour qu'un homme porte à une femme ou un homme à un homme ou une femme à une femme. L'amour qu'un animal porte à son aimant, il est bien supérieur. Je vous dis, il est hors jugement. Il est inconditionnel. Il est surtout inconditionnel. Regardez un animal. Il n'attend pas. Il n'attend pas quelque chose. La maman, elle va l'élever. Et puis après, elle se tire. Elle laisse son enfant, etc. Son bébé. Nous, on est toujours... On a ce truc-là. Combien d'animaux se font taper et reviennent à gréter ? Et continue à aimer leurs humains. Et ils nous aiment. Oui. Combien de fois, toi, tu pourrais te faire taper ? D'accord. Non, non, mais ça, il y a une syndrome de scolm chez nous. C'est intéressant. On peut se faire taper et revenir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des... Nous, quand on a un enfant, dans la plupart des... Bien sûr, il y a des gens qui souffrent et qui sont dans des familles difficiles. Mais la plupart des temps, quand on a un enfant, on va jusqu'au bout et on l'aime jusqu'au bout, même quand il est adulte, etc. Chez l'animal, il y a parfois... Souvent, on l'élève petit et puis après, ils ne le reconnaissent même plus. C'est pas qu'ils ne le reconnaissent plus. C'est qu'après, eux, ils sont... Ils sont indépendants de tout, peut-être ? On va dire qu'ils sont plus grands et ils grandissent plus vite que nous. Nous, on a encore besoin d'assistance. La preuve, les animaux viennent chez nous pour nous essayer. Il y a quand même des exemples de fratrie chez les animaux. Moi, je le vois même chez mes chats. Chez les singes. Chez les singes aussi. Mais moi, quand j'ai perdu le chat sous jambé une salle, que je racontais tout à l'heure, l'autre qui me faisait la ronron-thérapie, il ne va pas bien depuis la... Ronron-thérapie, j'adore. Oui, il ne va plus bien depuis la disparition de son frère. Il a commencé à déclencher des problèmes de santé et comportementaux. Donc, il y a aussi... Il y a de l'amour. Mais ce n'est plus entre la mère et ses enfants, mais entre frère et soeur. Moi, j'ai... François, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il se dit ? Oui, Cédric qui demande. Alors, question 1 ou 3. Est-ce que le fait de vous intéresser aux animaux vous intéressez moins aux humains ? Au contraire. Au contraire. On aide les humains avec leurs animaux. C'est souvent par les animaux que vous reconnectez aux humains. Au départ... Non, non, non. Au départ, c'était... C'est effectivement... Je dois avouer que moi, les humains, comme j'ai longtemps passé en grande entreprise, les humains... Je me suis dit, j'en ai marre, je travaille avec les animaux. Mais forcément, comme je voyais, les humains qui vivent avec ces animaux et surtout avec les années d'expérience et comme je fais aussi des soins, bien évidemment, souvent, si on fait un soin à l'animal, même ne serait-ce qu'en ostéopathie, si l'animal va mieux, l'humain va mieux puisque son animal va mieux. Et des fois, il faut soigner l'humain pour que l'animal aille mieux aussi. Et parfois, il faut soigner l'humain aussi. Ça m'est arrivé à quelques reprises où je sens qu'il faut s'apporter un soin à l'humain, notamment suite à des deuils qui sont difficiles à vivre. Voilà. Ça me fait penser au cas d'une chaîne aussi qui avait fait une tentative de suicide suite au départ de la mer qui est partie trop vite et qui a... Ça a été très, très dur pour toute la famille. Là, ça va au-delà et on soigne jusqu'à l'humain. Mais c'est très beau et ça fait, oui, remettre par ce qu'on dit depuis le début. Il n'y a pas de hiérarchie. Il y a une intelligence des espèces. Effectivement, il ne faut pas tomber dans le panneau inverse de dire, bon, les humains, ils sont inférieurs et les animaux sont bien supérieurs parce que parfois, on ne se rend pas compte C'est ce que je déteste, c'est les extrêmes. Mais dans tous les extrêmes, de partout, comme le végétarien, le véganine, le véganine, les extrêmes fatigues. Donc, soit on envisage et on accepte tout le monde avec ses travers et ses défauts et ses qualités, etc. Et de toute façon, il n'y a pas d'évolution sans étapes. Exactement. Donc, il faut respecter chacun. Moi, en tant que... Oui, allez-y, allez-y. Non, non, allez-y. Non, moi, en tant que thérapeute, si les animaux le savent quand ils passent par moi, en fait, en tant que communicatrice, ils appellent la thérapeute et la médium. C'est-à-dire qu'ils vont me parler, je ne connais rien de la personne, elle me contacte par téléphone et me dit, voilà, j'ai besoin de faire une communication avec mon animal. Bien souvent, ce sont des décédés et là, ils vont me parler, mais je ne sais rien sur la vie de la personne. Ils vont me parler de la vie de la personne, de ses blessures profondes et de ce qui l'empêche d'aller bien dans sa vie. Et bien souvent, ils me disent, tant qu'elle n'aura pas résolu ça, elle ne pourra pas faire mon deuil. Et quand on me contacte pour un animal décédé, c'est que le deuil n'arrive pas à se faire. Ça veut dire qu'il y a un blocage. Et l'animal me dit, ben voilà, ma mission de vie, c'était de partir pour lui révéler ça. Et donc maintenant, c'est à elle de... Voilà, on met en lumière le problème. Et donc c'est pour ça que je dis que moi, je travaille en binôme avec l'animal de l'autre côté ou l'animal qui est ici, qui me transmet les messages pour soigner l'humain. Et en fait, moi, je me retrouve à soigner les humains avec les animaux qui m'aident de l'autre côté ou qui m'aident en télépathie, en médiumnité, voilà. C'est pour ça que non, pas du tout, je ne me suis pas du tout détournée de l'humain, d'autant qu'en tant que sophrologue, en tant que kinésiologue et avec les formations que j'ai faites, effectivement, c'était pour soigner les humains. La kinésiologie, à la base, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Donc voilà, on rétablit les énergies dans le corps. C'est ça. Donc c'était vraiment... Et après, je l'ai adapté sur les animaux, ça. J'ai adapté, je fais des soins énergétiques sur les animaux aussi. J'ai sauvé la vie d'un chien, mais ça a été magnifique l'été dernier, un golden retriever qui devait être euthanasier. Et ça, c'est vraiment une histoire extraordinaire. L'éleveuse que je connais depuis un temps m'appelle, en fait, c'est un champignon qui se met dans les sinus. Et il est opéré tous les 15 jours. On lui trépanne les os ici et on lui passe un produit pour tuer le champignon. Et elle me dit, là, on en est à la 4e ou 5e opération et je crois qu'il n'en peut plus. Il veut qu'on l'euthanasie. Donc elle me dit, communique avec lui, demande lui s'il veut partir. Donc je communique avec le chien qui me dit, mais je ne veux pas du tout partir. J'en ai juste marre des interventions. Et alors, il ne mangeait plus, il ne se levait plus, il ne leur faisait plus la fête. Il était dos à eux face au mur toute la journée. J'ai des coups de fjord si tu veux, vraiment pas qu'on t'autanasie parce que là, la décision, elle est bientôt prise. Il faut que tu te lèves. Demain matin, tu te lèves, tu leur fais la fête, n'importe quoi, tu manges une croquette, tu leur prouves que tu ne veux pas partir. Et en même temps, je lui ai fait un soin à ma façon. C'est-à-dire, je vais dans un lieu particulier dans l'astral où ce sont des êtres qui vont le soigner. Ils ont fait de l'immunothérapie, ils ont mis une cellule souche dans chaque sinus pour faire regermer des sinus. Et à chaque intervention, il en a eu deux après. Et donc, je refaisais en même temps que l'intervention chirurgicale un soin sur lui dans l'astral. Enfin, je faisais faire par ces êtres-là ce soin dans l'astral. Et fjord, donc pour en revenir à la première communication, le lendemain, cette éleveuse m'appelle, elle me dit que je n'en reviens pas. Il s'est levé, il nous a fait une fête pas possible, il a dévoré sa gamelle. Je lui dis, tu vois qu'il ne veut pas partir. Et suite à ça, donc intervention le lendemain, le lundi, sur le lendemain, je travaille sur lui, il me dit, waouh, il s'est réveillé super bien de l'intervention, il va super bien, il s'est levé très vite, machin, il n'a pas du tout eu les conséquences et les effets secondaires de l'anesthésie, ça va super bien. Et là, il m'avait dit, la première fois que j'avais fait le soin, enfin, qu'ils avaient fait le soin, il m'avait dit, c'est pas gagné. Donc, je lui avais rien dit. Deuxième soin, ils m'ont dit, ça va mieux. Troisième soin, je ne sais plus s'il y en a deux ou trois, à la dernière fois, ils m'ont dit, c'est bon, c'est gagné. J'ai rien dit à l'éleveuse, parce que là, j'ai vu qu'ils travaillaient aussi sur les tissus osseux et tissus mous pour aider à la cicatrisation, je me suis dit, peut-être c'est fini. Et ils m'ont dit, c'est bon, là, il est sauvé. Donc, je dis rien à l'éleveuse qui m'appelle une semaine après la dernière intervention et elle me dit, c'est bon, on arrête les interventions, c'est fini, ils saignent plus, ils saignent plus de la truffe, c'est terminé, il est guéri. Et là, après, il a refait des saillis, il a été à nouveau papa un mois, enfin, deux ou trois mois après, il va super bien aujourd'hui. Voilà. Je vais vous confier à François Lodémier, comme ça, il fera la fête le matin et il fera du mauvais des saillis. Tu seras content, avec ton grand âge, il faut quand même y retourner. Bon, on arrive au terme de cette émission. Je veux vous remercier, mesdames, d'avoir été avec nous. Déjà, j'étais très content parce que là, je suis en ravi, on est entouré de femmes et ça nous fait bien plaisir. Merci mille fois, vous allez pouvoir revoir ce live, bien sûr, dès que le direct sera terminé puisqu'il est en accès libre, vous allez pouvoir le partager. Alors, visiblement, Facebook, ça a merdé, c'est pas grave. Si Zuckerberg revient un peu de diesel dans le moteur, on mettra en replay demain l'émission, comme ça, vous pouvez la regarder, vous pouvez la partager. N'hésitez pas, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est moi qui régale. Allez, on fait un dernier point sur, pas une question, sur l'ambiance générale. L'ambiance générale et beaucoup d'exemples de choses qui leur sont arrivées, il y a beaucoup de commentaires aussi, beaucoup de paroles échangées entre eux sur différents témoignages. On peut dire que dans l'ensemble, tout le monde est content et que personne n'a été déçu et que tout le monde pense que les animaux doivent vivre en liberté et surtout, on doit les aimer beaucoup. Eh bien, il faut les aimer, ça c'est sûr, parce qu'ils nous aiment effectivement, ils n'ont pas de jugement que comme nous, on peut leur porter. Merci mille fois, rendez-vous la semaine prochaine bien sûr en clair dès 19h mercredi pour un live exceptionnel avec Massimo Mazzucco sur American Mood et puis tiens, si vous ne connaissez pas Betelwee, si vous venez d'arriver, parce qu'on vous a peut-être dit de venir nous voir, eh bien, sachez que Betelwee est une chaîne par abonnement. Pourquoi ? Comme ça, ça nous permet de ne pas avoir de publicité, d'être inféodé à aucun système, d'avoir une liberté rédactionnelle sans précédent et ceux qui sont abonnés, eh bien, on parle de cette manière de Betelwee. Moi, je suis abonné à Betelwee depuis pas loin d'un an et du coup, bon, j'apprécie beaucoup la chaîne. Le contenu est intéressant en termes d'intervenants. Ça permet d'ouvrir, de démocratiser tous ces sujets du mystère inexpliqué. Souvent, on accroche sur Betelwee sur un sujet et c'est l'occasion d'en découvrir des milliers d'autres et de rebondir toujours. Moi, j'ai connu la radio Betelwee par le biais du net et dès que j'y suis allé, j'ai trouvé ça très intéressant donc je me suis abonné dès le premier jour, le jour même quand je l'ai connu. J'emmagasine, j'écoute, je regarde sans limite et c'est très intéressant. Franchement, on suit ce genre de sujet depuis de nombreuses années et on avance à petits pas et maintenant, on sait où on va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada